Vous écoutez... On joues-tu ! Salut tout le monde, bienvenue au cinquième épisode de la saison 3 de On joues-tu, le podcast des jeux de société. Comme d'habitude, on se retrouve avec David et Benji. Benji qui, on espère, va rester jusqu'à la fin de l'épisode cette fois. Alors j'ai pris une grande résolution, j'ai coupé mon téléphone. Donc si ma femme ou mes enfants ont un problème grave, ils ne pourront pas me contacter. L'avantage, c'est que je vais donc rester jusqu'à la fin de cet épisode. De toute façon, Dieu sait que ça ne change rien que tu es là ou pas. J'allais justement vous demander si vous aviez bien mis vos proches en sécurité pendant deux bonnes heures, histoire qu'on soit... Qu'on soit tranquille. Donc voilà, ça va, David ? Ouais, ça va toujours très bien, ouais. Écoute, je suis heureux de vous retrouver, là. Parce que c'est vrai que la dernière fois, on est resté un peu sur notre faim, finalement, avec Mathieu, en finissant un peu en roue libre à cet épisode. Donc je pense qu'aujourd'hui, on est refait. Vous avez assuré, les gars, quand même. Ah, mais t'es un amour, t'es un amour. Mais franchement, j'ai eu un peu peur. Parce qu'on devait, comme vous l'avez teasé d'ailleurs dans votre mini-sode, on devait enregistrer mercredi. Et mercredi, Mathieu était vraiment en grande forme. Donc là, on est vendredi, tout le monde a l'air de pas mal se... Mais j'ai cru comprendre que Mathieu, t'as pas ramené que des boîtes de jeux de Hessel, malgré le port du masque. Exact. Mais t'as pas eu le colis, finalement ? Non. Non, mais ils ont l'air d'avoir partagé d'autres... Un confin ! D'ailleurs, ton amour, David Turkzy, avait l'air d'être bien malade aussi. Là, il a envoyé un petit « mais » pour dire qu'il s'en remettait gentiment. Salaud ! Je suis allé le voir, puis justement, quand je t'ai dit qu'il m'a dit « Benji, t'es leave me alone ! » Il m'a dit « Mais toi, t'es joli par contre. » D'ailleurs, j'hésite encore pour le nom de mon fils, peut-être Mathieu, ça c'est... Mathieu ! Alors, c'est un peu particulier parce qu'on enregistre une semaine avant la diffusion. Oui. Parce que t'es en vacances la semaine prochaine, Math. Exact. Donc, on espère qu'on va pas vous donner des infos qui vont être trop datées. Ben oui, c'est ça. Déjà qu'on va parler de Hessel, alors que tout le monde aura déjà oublié... Est-ce que vous avez vu ? Vous avez vu au cinéma regarder le Titanic, c'est tellement bon de ce film. Donc voilà, ben, c'est ça, on enregistre d'avance parce que moi, je vais être absent la semaine prochaine. C'est ce que je vais me dire. Et puis très absent, dans le sens que je vais pas avoir d'internet, rien. Donc, contactez-moi pas, je vais pas pouvoir vous répondre. D'ailleurs, j'ai même sorti ma vidéo aujourd'hui, celle pour la semaine prochaine. Donc, si vous l'avez pas regardée, allez voir. C'est une vidéo que j'aime bien, que j'ai fait. Je pense que Benji, toi, t'aimes bien parce que là, depuis ce temps-là, t'arrêtes pas d'utiliser ce programme. Oui, oui. Donc, c'est une vidéo où j'essaie d'utiliser tous ces programmes d'intelligence artificielle comme Mid Journey et puis Doll E pour essayer de récréer les couvertures de mes 5 jeux préférés. Et puis depuis ce temps-là, ben, j'ai vu aujourd'hui Benji, il m'a envoyé une belle image d'un YouTuber blond avec un logo, avec un dé rose. Voilà, ça a donné l'image assez rigolo. Je trouve que ce qui est assez intéressant avec ce truc, c'est que ça t'oblige à être hyper précis sur la description de ton image. Et puis, je dois avouer que je trouve que c'est un outil potentiellement de rééducation sur certains trucs cognitifs assez intéressant. Et puis d'ailleurs, c'était drôle parce que j'ai pas vraiment réussi à faire l'image que je voulais faire en décrivant ça. Oui, c'est clair. En dehors, le mec blond est sorti et c'était assez horrible. C'est un possible en revue, il est unique, Mathieu. Tu sais bien, même en algorithme hyper puissant. Ah, vous autres, tu te demandes pourquoi je préfère David. Voilà, là. Bon, je tiens quand même à vous dire, si vous n'avez pas compris, vu que Mathieu sera totalement déconnecté, il faut vraiment en profiter pour troller toutes ses présences sur les réseaux sociaux. Vous avez une semaine pour vous lâcher. Allez-y, faites-vous plaisir. Alors, le problème, c'est que quand le podcast va sortir, il sera à rentrer. Ah oui, ah oui, ah oui, ah oui. Il a tout fait. Ah là là, c'est le prof. Voilà. Donc, je voulais qu'on fasse un petit retour sur la question de la semaine dernière, qui était un peu, quel jeu est-ce que vous, vous avez le plus à l'autre de voir à SN ? On a eu Jean-François Vachon sur Facebook, qui nous a parlé de Woodcraft, de Vladimir Sushi. Je ne sais pas si c'est Sushi ou Suki, mais en tout cas, c'est le même gars qui a fait Praga, tu me disais juste avant, et aussi Underwater Cities. Donc, celui-là, c'est un que j'ai acheté, qui est dans Maldotech, qu'on n'a pas encore essayé. Et puis... Underwater Cities, l'un de vous deux l'a testé ou pas ? Non. C'est fou parce qu'il est là. Il sort souvent sur les listes. Il est très, très apprécié. Et effectivement, j'ai l'impression qu'il a dû sortir en même temps qu'un autre jeu. Et je pense qu'on est tous nombreux à être partis sur l'autre jeu, mais ce serait intéressant de tester. Il y avait pas mal de très, très bons commentaires. En plus, après la civilisation, ce que tu aimes, quoi. Oui, la civilisation sous-marine, un peu, la construction. Oui, oui, il faudrait qu'on se le teste, les gars. Et puis donc, c'est un peu le seul qui a répondu vraiment à la question, parce qu'on a eu beaucoup de personnes qui ont réagi au fait qu'on a parlé de Joan of Arc, Draw and Write. Puis tout le monde a précisé que Draw veut aussi dire pigé. Ah, ok. Et puis on a même eu des commentaires du genre, on croyait qu'il y en avait un qui était prof d'anglais. Un peu des commentaires un peu salés. Donc oui, on sait bien que ça veut dire ça, mais ça ne change pas le fait que ça veut aussi dire dessiné. Et puis quand on pense Roll and Write, moi je pense plus à dessiner que piocher dans un sac, je ne sais pas trop. Donc voilà, je remercie quand même GF Marino, Spira Koons, ainsi que Arnaud Enco pour ce petit rappel. Merci beaucoup. À la prochaine fois, répondez aux questions aussi, quoi. C'est ça. Ça serait bien. Ça peut valoir la peine, ouais. Voilà, donc c'est tout pour le petit segment réponse à la question de la semaine. On passe déjà aux news, David. Et maintenant, place aux news de David. Pour les news, je vais commencer tout de suite par vous parler d'une extension, bien entendu, que tous les membres de la Team Space nous envient. Je veux bien sûr parler de l'extension Asie de Wingspan, bien entendu. J'avais raison d'avoir peur. J'avais raison d'avoir peur, tout à fait. J'avais raison d'avoir peur. Mais je tiens tout particulièrement à parler de cette extension, même si certains ont dû aller un peu creuser par eux-mêmes, parce qu'il faut quand même avouer que ça fait quand même la deuxième extension de suite chez Stonemaier Games, où ils vont plus loin que juste rajouter une pile de cartes et puis deux ou trois petits éléments. Donc là, je voulais parler de celle de Viticulture World, qui rajoute un mode collaboratif au jeu, au jeu de base. Mais surtout une boîte qui est comme une crate de boire. Oui, oui, ça c'est encore la version spéciale, exactement. Mais là, c'est vrai que dans cette extension Asie de Wingspan, il y a vraiment des nouveaux modes de jeu. Donc déjà, il y a un mode de jeu à deux joueurs, à un ou deux joueurs uniquement, avec un plateau dédié. Donc c'est vraiment, on peut prendre cette extension comme un stand-alone et jouer à un ou deux joueurs sans avoir besoin de la boîte de base. En plus de tout le matos, les œufs, les ressources. Exactement, il y a tout ce qu'il faut à l'intérieur. Bien entendu, il y a aussi tout le contenu de cette extension qui peut être ajouté au jeu de base pour, on va dire, une extension un peu plus standard. Et puis aussi, leur mode flock pour jouer à six ou sept joueurs. Alors tout le monde se dit, ouais, mais six ou sept joueurs, Wingspan, ça va être interminable. Et c'est là où mon côté perfectionniste, et vous connaissez mon travail d'investigation, donc je suis allé creuser ce mode flock, qui ne veut pas dire grand-chose en lui-même. Et... Tu sais ce que ça veut dire, flock ? Pas du tout. Flock, ça veut dire, en fait, c'est comme une... C'est le nom que tu donnes à une meute d'oiseau, en fait. D'accord. Le rassemblement d'oiseaux, ça veut dire flock of birds. Ah, c'est un mur mur en français. Ouais, voilà. Donc c'est pour ça que ça explique qu'on joue à six ou sept, on est beaucoup flock. Voilà. Mais par contre, dans ce mode de jeu, c'était le petit mot anglais de Mathieu. Dans ce mode de jeu, les joueurs sont séparés en deux groupes. Si on veut bien, il y a toujours deux joueurs actifs en même temps. Mais logiquement, la partie n'est pas plus longue qu'une partie à trois, voire quatre joueurs. Donc de nouveau, avec un mode de jeu un peu particulier, un petit genre de petit plateau, enfin un cadran à double face pour justement savoir exactement qui joue en même temps que qui. Donc je me réjouis vraiment de tester ça. Ça a l'air plutôt très sympathique. Et comme tout à l'heure, on parlait de l'amour de David Turgzy pour Benji, je vois quand même... Alors ça, je ne prétends pas. C'est l'inverse. C'est vrai. Oui, oui. J'aimerais que ce soit juste dans ce sens-là aussi. Mais il va bientôt falloir que je déclare une flamme à Jamie Stegmaier parce que moi, je deviens vraiment assez adepte à tout ce qu'ils produisent. Alors des fois, ce n'est pas forcément toujours les meilleurs jeux, mais c'est toujours super bien produit. En plus, il est tellement fort pour toute la partie marketing. Le matériel est toujours aussi parfait. Donc c'est vrai que c'est des jeux qui restent accessibles, qu'on peut sortir quand même, je ne veux pas dire facilement, mais beaucoup plus facilement que d'autres jeux experts qui font toujours un effet wow sur la table. Et puis moi, j'aime vraiment ces jeux-là. Et je trouve qu'ils font un vrai travail d'édition avec, bien entendu, les auteurs qui sont derrière. Parce que là, ce n'est pas eux qui ont fait tous ces modes sans l'aide de... Mais voilà, j'aime beaucoup ce qu'ils font. Puis ils réussissent quand même à faire parler d'un jeu qui... Bon, Wingspan a toujours un peu été hot, mais si tu parles, par exemple, de viticulture, est-ce qu'on pouvait dire que c'est un jeu méga à la mode, à la demande ? Pas nécessairement. Puis là, tu sors une extension qui n'est pas juste, comme tu dis, ah, des cartes en plus, qui va chercher quelque chose d'intéressant. Puis là, ça devient d'un coup hype encore. On retourne sur la liste hotness. Même chose avec Asie. Au final, ça aurait pu être comme l'extension Europe, qui n'est clairement que des cartes en plus. Puis là, finalement, ils ont dit non, on va essayer de trouver quelque chose pour le détacher. Parce qu'en plus, je ne sais pas si tu allais le dire, mais il y a d'autres extensions prévues en plus. Ils vont avoir jusqu'à 7, je pense, extensions. Alors là, ils vont peut-être revenir à des extensions classiques. Mais ils ont aussi prévu. C'est annoncé. J'ai vu une photo aussi de la Big Box qui peut tout contenir. Elle a l'air bien impressionnante également. Après, il y a... Bon, moi, je dis du mal de Wingspan pour le plaisir d'en dire du mal, mais moi, je suis assez d'accord avec toi sur la fascination que j'ai aussi pour cette maison d'édition et pour ce mec. Je trouve qu'ils font des excellents jeux. On peut quand même être content parce que j'étais en train de chercher la dernière newsletter. Donc, effectivement, il va y avoir l'expansion pour Tapestry qui devrait arriver sur le premier semestre 2023. Mais ensuite, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 jeux qui sont des jeux en préparation. Il y en a deux qui sont en train d'arriver vraisemblablement sur l'année prochaine. Chez StoneMire. Chez StoneMire. Donc, c'est des mots de code. Ça peut être des extensions aussi. Alors, c'est possible. Mais bon, juste après Tapestry & Wingspan ? Non, je pense qu'il y aura forcément des jeux. Il y aura un mix de tout ça. Il y en a derrière encore 5 qui sont... Ce serait quand la dernière fois qu'il y a en sorti un jeu ? C'est Red Rising ? Non, non. Original ? Mais d'ailleurs... Son dernier, c'est Libertalia qui est sorti, je ne sais plus, l'année dernière ou en début d'année, dont on n'a pas tant entendu parler que ça, mais qui était pour le coup vraiment une réédition d'un jeu qui existait déjà en fait. Et puis là, voilà... Enfin, si vous aimez ces jeux-là chez StoneMire, qui effectivement sont à chaque fois des très beaux jeux, et comme tu dis, des jeux... Ouais, peut-être initiés, initiés plus. Je pense que Scythe est quand même peut-être un peu plus initié que Wingspan ou Terps Street. Ah, Scythe. Mais voilà, il y a des choses qui vont arriver chez lui, donc on ne va pas... À sorte, il s'ennuie aussi, je ne sais pas si vous avez vu, on avait parlé de ce jeu à cocher, Rolling Realms, qui était sorti pendant le Covid, et puis maintenant, ils sortent des mini-extensions dans des petites pochettes, des petites pochettes en plastique aussi. Donc ça aussi, c'est assez sympa, parce qu'ils en sortent sur toute une série de nouveaux jeux, comme Libertalia. Si jamais pour Rolling Realms, parce que tu parlais avant, je ne sais plus si c'est lequel de vous deux qui disait que c'était un peu un génie du marketing, bien l'idée de on sort un jeu sur les jeux que je fais, c'est encore une très bonne idée, parce que tu vois, si tu aimes un de ces Rolling Realms-là, qui est sur un de ces jeux, tu vas peut-être en peut-être te l'acheter. C'est du méta-univers. Oui, c'est clair. Non, non, mais c'est sûr qu'il est très très fort pour ça. Oui, oui. Au moins, c'est en jeu, ce n'est pas juste un promo pack. Moi, je vais juste te couper dans tes news, parce qu'il y a quelque chose, j'ai une vidéo que j'ai regardée aujourd'hui. Vous savez que j'aime bien vous parler des vidéos que je regarde sur The Dice Tower, et puis il me semble, vous me corrigerez si je dis n'importe quoi, mais je ne vous ai pas déjà parlé d'une vidéo du Dice Tower qui essayait de regarder la pire couverture de jeu ever. Je ne vous ai pas déjà parlé de ça. Moi, je ne t'écoute pas quand tu parles, alors je ne suis pas sûr d'un certain temps. En tout cas, il avait fait une vidéo il y a peut-être 2-3 semaines où en fait, il regardait, puis eux, ils font voter leur communauté en temps réel. Donc, tu as un peu un clash 1 contre 1, et puis les gens, ils votaient, puis là, tu avais à peu près 400 personnes qui attendaient pour voter sur quelle couverture ils trouvaient pire. Et puis là, aujourd'hui, ils ont sorti la vidéo où ils font ça, mais pour la meilleure couverture. Est-ce que tu peux deviner quel jeu a gagné la meilleure couve de tous les jeux de société ever? Everdell. Everdell. Et puis, tu sais, non, mais je savais qu'il fallait que j'en parle parce que la finale, c'était Everdell contre un jeu Space qui s'appelle, que personne n'avait l'air de connaître, qui s'appelle Planetarium. Je ne sais pas si tu en as déjà entendu parler. Non. Qui, la couverture, est incroyable. Franchement, je n'aurais pas été fâché qu'elle gagne, mais Everdell est sorti en premier. Mais sache que moi, je n'étais pas d'accord, moi, j'aurais aussi pris Sight en numéro 1. Sight a perdu, il était dans le top 8, je crois. Il a d'ailleurs perdu contre Everdell Sight et puis, je n'étais pas d'accord. Pour moi, Sight, c'est une des couvertures les plus iconiques des jeux de société. Ce serait intéressant de faire un jour notre top 5 des plus belles couvertures. Franchement, est-ce que je mets Sight en premier? De notre... À nous. C'est sympa. De notre ludotech. Oui, je ne sais pas. Mais effectivement, moi, je mets Sight très haut, ça c'est clair. Est-ce que je la mets en première? Je ne sais pas. Planetarium, là, David, tu viens de me la montrer, elle est effectivement sublimissime. Everdell, je la trouve belle. Clairement, j'essaie d'être objectif dans ce que je peux vous dire, mais je la trouve très belle, c'est indéniable, mais ce n'est pas du tout, moi, un style de... Non, c'est clair. C'est un zène. Eux, ce qu'ils disaient, tu vois, si tu veux la regarder pour acheter le décret, mais eux, ils disaient, en fait, il y a un truc où c'est vrai, il y a de la profondeur, ça t'amène presque dans le monde, donc il y a vraiment quelque chose qui a été travaillé, puis il y a quelqu'un qui disait, puis j'étais d'accord avec lui, qui disait, c'est dur de faire un truc dans la forêt qui n'est pas générique, qui n'est pas genre comme tous les autres trucs dans la forêt qu'on a vus, bref. Mais sinon, ou là où il est arrivé combien tiens ? Et le truc avec le faison, comment ça s'appelle ? Le machin horrible. Il n'est pas encore sorti, c'est ça. Le truc, juste pour finir, le top 4, il y avait en demi-finale, il y avait en 3ème place On Mars, qui est une excellente couverture, et puis Mysterium, qui est aussi, je trouve assez chouette, la couverture de Mysterium. Mais moi, c'est drôle que tu dises qu'on pourrait faire un top 5, moi j'ai même pensé, pourquoi pas, un de nos prochains épisodes en live, comme ça on pourrait même les montrer les couvertures. Ah, c'est sympa, oui, oui. Donc, il y a un petit jeu, alors. Oui, c'est ça. Benji va prendre toutes ses big bucks. j'ai l'air du mal. Non, non, mais je pense qu'actuellement, il y a des tribus du vent, tu vois, on parlait de Vincent Dutré la semaine dernière, clairement, je pense que c'est un des auteurs. Ben, c'est pour ça que moi je voulais revenir sur le jeu que toi t'as parlé dans l'unisode, Unconscious Minds, parce qu'il y a un des gars qui disait, bon, ils ont pris que des jeux qui sont sortis, mais il a dit, si on peut ajouter, c'est clair qu'il mettra Unconscious Minds, parce que c'est Vincent Dutré et Andrew Bosley qui a fait Everdale, donc c'est un peu la dream team des dessinateurs. Mais c'est Dutré qui a fait la couverture des verres. Non, Bosley. Oui, oui, c'est ça. Et puis, mais écoute, il faut qu'on fasse le top 5. Oui, c'est clair. Voidfall, il y avait Voidfall aussi dans les chevaux. Magnifique, Yano Tool. Black Angel, Yano Tool. Bon, Weather Machine qui est sorti aussi dans les top 8. Ah, c'est pas mon style, ça. Oui, mais un peu steampunk comme ça. Oui, oui, Yano Tool. Mais une chose qui est intéressante, c'est que Tom Valsall il disait, quand il comparait à quand il a commencé dans les jeux de société, il disait, le nombre de jeux que tu trouvais beau, il n'y en avait pas beaucoup. Puis il disait, mais non, c'est le luxe. Tu regardes les couvertures, ils te donnent envie de jouer et tout. Je vais vous parler d'une de mes envies de la semaine tout à l'heure, ça va être intéressant pour ça. Ah oui ? Oui, oui, oui. Donc voilà, ça c'est ma petite news. Ma petite news à moi. David, t'as fini tes numéros ? Non, je voulais vous parler d'une autre extension qui vous ravira tous les deux parce que c'est l'extension Kodama de Living Forest parce que j'en ai parlé déjà plusieurs fois mais ils ne partageaient pas malheureusement grand chose sur le contenu et maintenant à Essen, ils ont divulgué enfin le contenu de cette extension tout à fait qui a l'air de rajouter quand même certaines choses intéressantes qui va sans doute amener un peu plus de gamers on va dire dans ce jeu. Alors, elle sera bientôt à tester sur BGA parce qu'elle va sortir en principe en boutique pour Cannes. Ils pensent que ce sera pour Cannes 2023 donc fin février. Ce qui semble assez intéressant c'est qu'aujourd'hui on peut gagner de trois façons. Donc c'est le premier qui arrive à 12 soit avec les flammes soit avec les arbres donc le nombre d'arbres construits le nombre de flammes éteintes ou le nombre de fleurs et puis ces fleurs il y en a beaucoup qui ne les utilisent pas tellement et là maintenant avec ces fleurs on pourra toujours gagner que 12 fleurs mais on peut aussi les utiliser pour racheter des cartes des fameuses cartes Kodama qui est un nouvel esprit de la forêt donc ça a l'air assez intéressant parce que ces cartes Kodama donc ça nous fait comme un nouvel animal dans notre tas de cartes donc dans notre deck building qui a ses propres effets et en plus ces éléments en fait de ces symboles Kodama vont nous permettre d'acheter des arbres des nouveaux arbres qui auront des actions particulières donc ils sont allés ici assez loin et puis le mauvais esprit la hanibi qui était là sans vraiment être là parce qu'il nous pénalisait sur certaines choses mais il n'apparaissait pas dans le jeu ben là cette fois il va être il va être posé sur le cercle des esprits comme les autres joueurs et puis en fonction de ce qu'on va faire et bien il va également avancer pour ajouter des flammes parce que c'est vrai que des fois il y a certaines parties quand pas mal quand plusieurs joueurs se concentrent sur les flammes et bien c'est vrai que toutes les flammes sont assez vite éteintes et puis il ne se passe pas grand chose il faut savoir que quand on n'éteint pas toutes les flammes on peut avoir des cartes pénalités qui viennent pourrir notre deck building et c'est vrai qu'il y a des parties où ça ne se produit jamais parce que toutes les flammes sont éteintes et là et bien ce gentil petit hanibi va venir ajouter des flammes donc ça peut être intéressant et puis ils vont venir aussi mettre un mode solo officiel dans cette extension donc de nouveau là une extension plutôt bien remplie donc moi personnellement je me réjouis c'est un jeu que j'apprécie tout particulièrement malgré que ce ne soit pas le cas de tout le monde autour de cette table voilà Benji Benji réveille-toi c'est toi qui es une news maintenant ah oui je me dis que tu avais une news c'est une news spatiale alors écoute est-ce que c'est une news spatiale pas du tout c'est même une news plutôt nature figure la gine vous voyez oui oui vous vous savez vous vous rappelez que la dernière fois où on s'est vu je vous avais parlé de la nouvelle maison d'édition tirée de la boîte de jeux Frog qui était voilà alors j'ai enfin retrouvé le nom donc c'est Fearless Frog la grenouille sans peur en quelque sorte et savez-vous quel est le premier jeu qu'ils vont donc faire paraître Nemo's World localisé non j'aurais bien aimé non c'est Dinosaur World tu m'as vendu d'ailleurs son petit frère son grand frère son ancêtre comment ça s'appelait Dinosaur Island qui était très très bien moi que j'avais beaucoup aimé que je t'avais effectivement vendu en attendant celui-là celui-là que j'attends depuis très longtemps parce qu'en fait il a été livré au backer mais moi j'avais pris un pledge groupé d'un type sur Quod qui malheureusement était militaire et qui est parti en mission pendant 4 mois après avoir reçu le pledge groupé et puis là apparemment il gérait beaucoup de pledge groupé donc il doit en envoyer un grand nombre de boîtes et je n'ai toujours pas reçu la mienne donc elle va sortir en français avant que je reçoive probablement la mienne en version KS mais ça me fait plaisir parce que je pense que c'est vraiment un bon jeu un bon gros jeu de gestion et puis si c'est un petit peu la ligne éditoriale que se lance cette maison de localisation je me réjouis donc Fearless Frog première localisation Dino The World qui devrait arriver probablement la fin octobre on parla de jolies couvertures elle est pas mal ah moi j'ai trop cool pas dans les plus préférées mais elle est plutôt jolie nickel moi j'ai encore deux petites deux petites news événementiel est-ce que tu veux nous parler de de micro macro numéro 3 non je ne vais pas en parler donc tu pourras en parler avec ah mais je ne peux pas parler maintenant alors vas-y non mais c'est juste que je l'ai vu à SN je l'ai vu à SN donc la troisième boîte qui est bleue donc on a eu la première rouge je leur pense à voir maintenant elle est bleue qui s'appelle micro macro all in crime city donc voilà qui devrait arriver je pense j'imagine qu'ils doivent être en train de viser Cannes aussi donc micro macro crime city ceux qui celle-là je pense pas que je vais l'acheter j'ai plus besoin de de mettre sur mes murs après ils annoncent plus de complexité justement ouais à voir ouais c'est ce qui est écrit aussi mais je sais pas s'ils vont j'imagine qu'il faut qu'ils changent quelque chose d'autre parce que je sais pas s'il y en a qui ont vraiment tout fait toutes les crime city machin moi j'ai toujours là assez vite ouais à deux et je n'ai pas fini effectivement mais je sais quand on avait joué une première fois avec me et mon fils on en avait enchaîné comme ça 5-6 et puis après on la part sortie mais ça reste un super jeu je trouve que c'est top donc ça débute le 22 octobre dans 16 lieux quand même une première partie qualificative et puis la grande finale et bien lors du festival de Cannes en 2023 donc nous on connait des hardcore gamers dans ce jeu comme Ben et Lily donc est-ce qu'ils y participeront on ne sait pas il faudra qu'on leur pose la question mais ça pourrait peut-être être sympa alors je dis pas qu'on va regarder toute la partie à Cannes mais si on assistait en tout cas voir qui participe à ce championnat et puis comment il joue à ce jeu ça peut être assez intéressant voilà c'est très drôle on va faire un live c'est que Ben se saisit du bandage il ne va on va faire le coeur move go peut-être à les gens dans la foule avec des chats c'est drôle le i-jeu de société c'est parfait et puis l'autre news c'est pour annoncer la création d'un nouveau festival en Suisse le Vernier Ludic qui aura lieu les 19 et 20 novembre donc à Vernier qui est une commune collée à Genève donc tout près également de la France voisine de l'Est de la France donc on leur souhaite plein succès ils nous ont contactés on verra comment est-ce qu'on peut participer de près ou de loin à l'événement mais on se réjouit de découvrir ça il y aura également des conférences ce qui n'est pas toujours le cas dans ces festivals donc voilà plein succès plein succès à eux puis ça fait plaisir de voir qu'il y a aussi un nouveau festival qui se crée en Suisse en Suisse-Remonde première réunition première exact ça tombe juste un week-end où on a déjà quelque chose de prévu exactement une grosse chose de prévu et gros tease on se remet non on se remet pas plus ce sera pour une diffusion sans doute fin novembre donc voilà il faudra être à l'écoute tout à fait petit point BGA bien entendu écoutez avec grand plaisir déjà pour annoncer la fin de la saison 10 c'est le début de la saison 11 donc pour tous ceux qui jouent en mode arène donc en mode classé alors c'est toujours une petite frustration une petite frustration pour moi qui joue toutes mes parties quasiment en mode arène c'est que tout d'un coup ils nous annoncent ben voilà la fin de la saison 10 dans 7 jours donc après ils remettent en partie les compteurs à zéro les classements etc mais voilà on n'en sait pas grand chose il n'y a aucun récapitulatif alors dites moi où il faut aller où on peut voir éventuellement à quelle place on a fini dans tel jeu nos performances dans les jeux ils devraient faire une sorte de récap des statistiques moi j'aime assez bien un peu les chiffres parce que là c'est vraiment voilà c'est fini on recommence merci monsieur dame après ils font une grande annonce pour dire qu'ils ont pas changé ils ont pas changé grand chose la saison 11 repart comme la saison 10 c'était fini donc voilà juste peut-être des petites infos je sais qu'on peut gagner aussi des badges des choses comme ça par saison ça c'est sans doute pour les tout meilleurs dans chaque jeu ce qui n'est pas mon cas voilà je trouverais intéressant qu'ils en fassent un petit peu plus moi ce que je voulais vous parler j'ai découvert un jeu dont on entend un peu parler sur les réseaux sociaux aujourd'hui et qui est en mode en mode production qui s'appelle Farm Club c'est un petit jeu je sais pas si vous avez lu la fourbre il aurait peut-être pu gagner d'ailleurs le prix de la couverture parce que c'est vraiment une tête de cochon en gros clan une fourre toute rose avec un bon gros gros Farm Club Farm Club exactement si je vous en parle c'est parce que ce jeu fait un petit peu penser à Draftosaurus ça fait sourire les amis c'est comme Abyss mais avec un cochon exactement d'ailleurs il y en a qui ont fait ce lien on se retrouve en fait avec un petit plateau qui représente une ferme séparée en neuf cases en neuf cases et puis par contre les nipples d'animaux là on n'est pas sur des dinosaures mais on est plutôt sur les animaux de la ferme les cochons les vaches chevaux et autres et puis il y a 6 animaux différents et à chacun de tours on n'en a pas un sac on va piocher les animaux c'est quand même pas un Draftosaurus mais à chaque tour on a le choix un peu comme dans Cascadia il y a 3 cartes et puis 3 meeple d'animaux et puis on peut choisir une colonne donc une carte et un animal et puis en fait les cartes c'est des cartes objectifs par exemple il doit y avoir un cochon à côté d'un cheval où il doit y avoir on doit avoir plus de chevaux que de chèvres etc et puis on prend la carte objectif j'ai envie de l'acheter quand on parle mais avec les enfants je pense ça va cartonner tu prends la carte objectif tu prends la carte animale tu places l'animal dans la ferme la carte objectif tu la gardes si tu penses la réaliser sinon tu peux la défausser pour switcher éventuellement deux animaux qui te permettraient de réaliser peut-être un autre objectif que tu as gardé suivant aussi ce que tu fais tu peux gagner des petits jetons d'oiseaux n'est-ce pas on était dans Wingspan tout à l'heure et avec ces petits jetons d'oiseaux tu peux remplacer les trois cartes objectifs ou remplacer les trois animaux et c'est vraiment un jeu qui se joue très vite et je pense qu'il va avoir le même type d'accueil chez les enfants qui ont je ne sais pas entre 6 et 10 35 et 45 ans ça se joue ça se joue très vite et c'est plutôt agréable moi j'aime bien les petites parties j'ai testé parce qu'il est tout récent je viens de finir un peu mes premières parties donc voilà plutôt sympa ce petit jeu Farm Club Mathieu tu voulais nous parler aussi d'une expérience BGA ben of course parce qu'en fait il y a la nouvelle extension de Nidavilyr donc Idavol qui est arrivé maintenant sur BGA mais il est en alpha donc il y a peut-être encore un petit mois avant que vous le retrouviez sur la plateforme c'est une extension je vous avais dit que je devais la recevoir puis vous en parler et puis à SN j'ai vu l'équipe de Greu Games qui m'ont dit ah mais t'as pas encore reçu ta boîte d'Idavol alors que là-bas elle est en vente donc la boîte qu'eux ils m'ont envoyé c'est un peu perdu on sait pas trop où elle est donc j'ai pas encore pu vous en parler donc peut-être qu'après 3-4 parties sur BGA je vais pouvoir vraiment vous faire un retour plus clair et puis aussi en alpha j'ai vu qu'il y avait le jeu que je t'ai parlé la semaine passée Benji Evergreen qui était ce jeu où t'as les ombres selon où tu places le soleil qui va oui tout à fait et puis j'ai fait une partie en alpha en temps réel contre un gars qui m'a mais défoncé j'avais trois fois il y avait trois fois plus de points que moi et puis après moi j'ai écrit dans le chat haha mon dieu you really got me puis il m'a écrit oui you suck non c'est ça il m'a écrit je joue beaucoup je l'ai démoé à SN genre je l'ai montré aux gens à SN puis en fait ça s'est avéré que c'était le gars qui m'a montré comment jouer ah c'est drôle c'était assez drôle parce que c'était le seul là-bas qui parlait français donc on c'est ça qui te l'a montré là-bas oui oui j'ai dit qu'il était le gars qui avait le chandail podcast on joue tu tiens est-ce que j'apprends vraiment bien les jeux sur les festivals j'ai rien compris il avait vraiment rien compris donc voilà plein de petites nouveautés qui arrivent j'ai l'impression que je sais pas il y a beaucoup de jeux qui arrivent sur BGA la fin d'année est folle la fin d'année est folle sur BGA comme en physique il y a vraiment beaucoup de jeux qui sortent là avec la reprise d'Asmodé maintenant il y a vraiment une équipe c'est très très pro et ça n'arrête pas et surtout il y a des éditeurs maintenant qui veulent vraiment sortir aussi leurs jeux sur BGA parce que non seulement de côté marketing avant qu'ils sortent ça peut être hyper intéressant parce que typiquement surtout c'est ça c'est un jeu c'est un peu peur district noir Carnegie etc c'est vrai qu'après les gens le découvrent et ne vont pas forcément se dire bah non j'y joue déjà sur BGA je ne veux pas l'acheter bien au contraire ça fait juste un contraire ils vont l'acheter et puis il y a aussi le côté où quand c'est un jeu qui est premium donc réservé à ceux qui payent et bien il y a des royalties qui sont versés comme du Spotify pour la musique et ça peut être intéressant également pour les auteurs comme pour les éditeurs donc je comprends tout à fait qu'ils souhaitent mettre leur jeu sur la plateforme moi j'ai encore un arrivé en alpha parce que j'en ai rapidement parlé la dernière fois c'est ce nouveau jeu de Flip and White la super mega lucky box qui est aussi un jeu alors graphiquement parlant ça ressemble à pas grand chose parce que c'est basé plutôt sur le loto donc on a des sortes de petites cartes avec aussi des cases c'est du 3 par 3 comme pour le Farm Club tout à l'heure avec des chiffres à l'intérieur on flippe des cartes avec des chiffres de 1 à 9 et puis on doit simplement cocher comme on le ferait dans Très Futé avec les dés et bien on doit cocher si on retourne une carte 1 et bien on doit cocher un 1 sur notre tableau sauf que au bout de chaque ligne et de chaque colonne il y a des bonus des bonus qui nous permettra peut-être si on finit une colonne de cocher un autre 9 ensuite ça va nous donner aussi des éclairs les éclairs ça nous permet de remplacer les chiffres de passer le 2 en 3 etc puis le but c'est de remplir le plus vite possible ces carrés parce que c'est en 4 manches et plus vite vous allez les remplir plus vous allez gagner de points et c'est intéressant parce qu'en fait les cartes sont très proches il y a des cartes plutôt sur les petits chiffres puis des cartes plutôt sur les grands chiffres donc il faut essayer de garder un bon équilibre parce que si vous n'avez plus que des grands chiffres tous les petits chiffres qui vont sortir ça va être pour votre pomme et typiquement ça je vois tout à fait le genre de jeu en fête de famille en fin d'année quand il n'y a pas besoin d'expliquer de règles parce que là très clairement c'est comme si vous faites un bingo en famille vous vous n'allez pas forcément prendre votre pied je pense qu'avec ça vous distribuez les petites cartes à chacun c'est parti on flippe des cartes et ça peut être vraiment très sympa l'auteur de jeu est Phil Walker Harding donc auteur entre autres de Sushigo on n'a pas à faire un inconnu et là aussi j'ai fait mes premières parties en alpha et je trouve plutôt fun parce qu'on est de nouveau devant un effet de combo et puis ça on aime forcément beaucoup dans tous ces jeux à cocher peut-être j'ai une petite news dont on n'a pas parlé et puis c'est tes histoires de jeux à cocher c'est trop tard c'est trop tard c'est trop tard oui mais non parce qu'elle va probablement d'abord sortir sur BGA je pense parce que c'est Corentin Lebras et Bruno Catana qui ont sorti un premier visuel pour un futur jeu qui s'appelle Lumen et qui va être sur le système de jeu de Trek 12 en fait ah oui on a vu passer l'image cette semaine et puis ça va être dans un alors on a très peu d'infos et puis je ne suis pas allé à la pêche particulièrement mais en tout cas j'essaie de quoi tu parles ça a l'air joli Lumen et puis ça va être eux ce qu'ils vendent c'est un nouveau jeu sur le système Trek 12 donc est-ce que ça va garder ça va être un peu confrontation avec beaucoup plus d'intérêt je ne sais pas je ne sais pas est-ce qu'ils vont garder les dés et le système addition, multiplication soustraction, division ou est-ce qu'ils vont juste garder les dés en tout cas un truc à suivre avec intérêt totalement inutile donc totalement indispensable avec Benji j'aurais pu commencer en vous parlant de cette campagne Kickstarter qui nous a été montrée sur le Discord de ces dés qui sont en fait des pièces moi ça fait longtemps que ça passe dans mes publicités le vire c'est que je suis allé voir parce qu'en fait c'est quand même joli oui oui mais pour le coup c'est totalement inutile c'est très très cher et c'est peut-être dispensable donc je ne vais pas vous parler de cela c'est un petit peu comme si je vous ai mais tu veux au moins expliquer ce que c'est non mais je n'ai pas très bien compris en fait c'est un système regarde alors c'est une pièce c'est une grosse pièce que tu flippes donc il y a deux côtés et puis donc il y a une petite boule qui est à l'intérieur de la pièce qui va tomber sur un des 6 recoins de cette pièce donc ça veut dire que ça vous fait un dé 12 mais bon moi je trouve que c'est déjà un peu chiant des fois de lancer des dés sur une table là maintenant de flipper le truc ça va partir partout oui puis c'est quoi c'est près de 100 euros c'est 100 euros pour nos pièces on peut en parler mais je n'avais pas prévu de le faire pour le coup ça allait un peu trop loin moi j'avais envie souvent entendu parler un kickstarter que j'attends de la compagnie Fantasia Games et en fait je ne vais pas vous parler du jeu en lui-même on ne devrait pas tarder à le recevoir mon David je sais que tu l'as aussi backé il est dans les bateaux donc il va arriver un peu souvent sous peu je crois même que les bateaux sont arrivés au port et qu'ils vont être dispatchés donc on ne va pas tarder à les avoir le mien est livré à Morzine en l'occurrence donc tu me feras plaisir de nous le ramener et le mien peut-être pas le mien chez moi dans leur mail en fait ce qu'ils nous ont envoyé réagissaient à quelques critiques de gens qui n'étaient pas très contents que lors de Hesun ils avaient des boîtes en version retail avant ils n'avaient pas de kickstarter ils n'avaient que des boîtes en version retail alors je trouve que ce n'est pas très juste de les avoir engueuler parce qu'ils nous avaient prévenu en amont et en fait ils avaient prévenu que ces boîtes en retail permettraient de financer leur venue à Hesun et ils ont été assez réglo dans le mail parce qu'ils ont mis combien leur avait coûté Hesun combien avait rapporté les boîtes et ils disent on est à plus ou moins 1000 dollars de ce qu'on va gagner ou perdre ça coûte un bras d'avoir un instant non c'est pour ça je trouve que pour le coup c'était un peu abusé de les engueuler mais ils disent mais ce que vous nous avez dit nous a quand même fait réfléchir et puis du coup il y a un nouveau paragraphe où ils mettent nos nouvelles nos nouvelles comment ça s'appelle résolutions nos nouvelles résolutions sur kickstarter et je me dis ah tiens c'est intéressant ils vont peut-être arrêter d'être sur kickstarter parce qu'on sent qu'il y a un petit mouvement là aussi des éditeurs de se dire attends ça ne marche pas toujours très bien finalement alors je vous lis leur nouvelle résolution parce que ça m'a quand même c'est marré c'est assez long non 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 pour rassurer première résolution ils vont diminuer le nombre de langues avec lesquelles ils traduisent leur jeu alors ça va on est hyper potent je me suis réagi le français j'ai lu ça j'ai dit ok super parce que pour le coup c'est pas une bonne nouvelle pour moi ils vont garantir une date d'arrivée au backer avant le retail on s'en fout aussi ça aussi c'est bien beau de l'écrire mais on sait bien que dans la réalité c'est pas si simple néanmoins pour garantir ça s'ils ont assez de sous ils précisent quand même dans le mail s'ils ont assez de sous ils vont faire deux impressions différentes une impression KS et une impression retail dans l'idée de faire d'abord l'impression KS puis l'impression retail alors bien sûr pourquoi ils disent que c'est si on a assez de sous parce que ça leur fait réserver deux créneaux à l'imprimeur en fait donc ça aussi quand je lis ça bien sûr je ne mets pas en doute leur bonne foi vous souriez mais je ne suis pas certain qu'au final ce soit faisable en fait juste pour eux pour leur boîte financièrement et enfin dernière recommandation qu'ils disent c'est qu'ils vont rajouter résolution résolution pardon ils disent on va rajouter a huge amount ce qui signifie peu ou prou peu ou prou une grande quantité de deluxe et de KS exclusifs dans leur KS pour les rendre encore plus intéressants auprès des bacs mais c'est grec c'est des fous et puis je lisais ça et en fait je me disais mais mon dieu j'ai l'impression qu'ils leur mail donnait l'impression qu'ils avaient pris conscience qu'il se passait quelque chose et puis ensuite toute la suite me semblait totalement en dehors de ce qui se passe c'est qu'ils vont faire encore plus de promesses que je pense de plus en plus difficile à tenir honnêtement et puis en même temps ils vont faire encore plus gros sur Kickstarter alors que finalement la plupart des joueurs commencent à dire bon ok peut-être faisons gaffe et puis arrêtons d'en faire trop sur Kickstarter c'est pas forcément ça qu'on recherche donc je trouvais que c'était intéressant de vous le partager c'est une maison d'édition que j'aime bien ils ont fait des très jolis jeux et puis j'attends Endless Winter avec beaucoup d'impatience de manière intéressante c'est aussi je vous avais parlé la semaine dernière de Unconscious Mind dans le mini-zone Mathieu en a reparlé en fait le prochain KS de Phantasy Games c'est Unconscious Mind c'est eux qui vont faire ce jeu donc je vais bien sûr aller le regarder de très très près et puis promouvoir le baquet mais je trouvais intéressant cette espèce de décalage entre un mail qui annonce quelque chose comme une nouvelle prise de conscience sur KS et qui me semble en fait mettre l'accélérateur sur tout ce qui dysfonctionne sur KS même si encore une fois je ne mets pas du tout en cause leur bonne volonté et je n'attends que de voir ce qu'ils vont faire bon après le côté on en mettra plus dans les boîtes Kickstarter on va rajouter on va surproduire etc finalement pour moi c'est ça l'intérêt de KS c'est d'avoir un jeu qui même s'il sort en boutique d'avoir une version totalement pas totalement différente mais en tout cas haut de gamme par rapport au reste si c'est juste pour faire des précommandes et puis de payer deux fois plus cher ton jeu pour l'avoir trois jours avant il n'y a pas d'intérêt on est d'accord la limite de ce raisonnement là qu'on a déjà plusieurs fois c'est de dire jusqu'où tu vas dans le tenu or le deluxe de Endless Winter il est déjà très deluxe en fait leurs copies sont déjà très avancées sur le Kickstarter et moi je n'avais pas de problème d'ailleurs encore une fois je les ai trouvés très honnêtes sur le coup qu'ils vendent du retail à SN par contre qu'ils gardent bien sûr les versions KS pour les gens qui les ont baquées et il y a une grande différence entre la version KS et la version retail il y a des gens à SN il y a des boîtes qui vendaient leur version Kickstarter à SN ouais je sais bien genre dont je t'ai dit la semaine passée la grosse boîte d'Everdell eux ils la vendaient là-bas oui mais après c'est ce qu'on disait aussi tu peux en général choisir de la prendre à SN si tu y vas il faut le savoir mais là n'importe qui toi tu avais pu y aller acheter cette grosse boîte là alors que moi j'attends encore mon KS ah je pensais que c'était juste pour les backers non 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 ah ok elle était avant elle était vite sold out puis je sais pas si tu peux pas ramener ça dans tes valises ils étaient à main d'oeuf ouais c'est ça non mais c'est vrai que c'est souvent la critique qui est faite on essaye de t'arranger pour qu'au moins les backers les reçus avant moi j'avais quelque chose à dire là-dessus je savais pas si on voulait le garder pour justement quand je vais revenir un peu sur SN mais je pense pas que notre podcast brille par son organisation donc on peut y aller non mais il y avait au moins 3 jeux que j'attends sur Kickstarter qui étaient sur place là-bas que j'aurais pu acheter que je vais me ramasser à avoir la même version qui va arriver plus tard donc ça c'est je trouve que c'est un peu bon après moi j'ai déjà expliqué plusieurs fois à quel point je suis pas très KS donc voilà ça fait juste renforcer mes pensées ensuite j'ai pas tant d'infos que ça aujourd'hui je voudrais vous donner un certain nombre de news sur des jeux qui vont sortir le 17 octobre donc au moment où vous entendrez ce podcast ce sera déjà sorti il y aura Delta de Games Brewer qui est aussi un éditeur que j'aime bien j'ai pas blacké tant de leurs jeux que ça je trouve qu'ils font souvent des jeux intéressants et puis surtout vraiment canon et là donc par moment je trouve qu'ils surproduisent un tout petit chouïa mais bon c'est rien de catastrophique et puis on vient de dire que c'était quand même aussi un peu long en jeu de Kickstarter donc là il y aura une grosse a priori l'idée c'est qu'il faudra qu'on comprenne une grosse machine dans un style un peu steampunk et puis qu'on essaye j'ai pas très bien compris s'il fallait qu'on essaye de la reproduire ou d'essayer d'en faire quelque chose ça a l'air d'être du contrôle de territoire un peu de placement d'ouvriers de la gestion de main donc des mécaniques que moi j'aime bien donc je vais regarder ça avec intérêt la reproduction des machines faut faire attention oui ça a mal fini pour certains I'll be back Tominator hier si vous écoutez ce podcast c'est une c'est vraiment sa rubrique de la sortie comment je suis interrompu en permanence c'est vraiment pénible hier si vous écoutez ce podcast toujours de la sortie disais-je avant d'être brutalement interrompu par David alors que moi je ne l'ai même pas interrompu dans sa rubrique sur les news tu dormais est sorti est sorti Age of Champagne le 8 octobre enfin enfin alors nous on dit enfin et c'est un des grands plaisirs de ce podcast c'est que c'est vrai que c'est un jeu qu'on a pu tester il y a finalement assez longtemps maintenant on l'a vu sous deux versions donc on a vraiment hâte de voir la campagne et puis on souhaite une très belle réussite à ses amis puisque toi tu as passé le temps avec PSN donc j'espère vraiment que ça va marcher néanmoins sans vouloir leur porter la poisse c'est pas simple parce que le même jour va sortir Pampéro Pampéro donc il sort chez Eagle Blue Phone Games qui est un laser d'alike très clairement Ben a fait une vidéo qui est sortie qui donne très envie la semaine dernière qui donne très très envie moi j'avoue que je suis ce jeu avec beaucoup d'impatience depuis longtemps on en a déjà parlé donc sorti le 20 octobre alors j'espère que vous aurez assez de sous pour acheter les deux puisque je pense que les deux sont intéressants et toujours dans les sorties bien qu'un peu plus lointaines Mathieu est-ce que tu sais ce dont je vais parler pas du tout la Big Box Deluxe de Teotihuacan oui j'ai vu on a vu cette annonce aujourd'hui avec je dois l'avouer une couverture de la Big Box qui est magnifique là où celle de Teotihuacan est quand même moche comme un cul non tu trouves ? oui ah ouais ah ouais ok ok moi je la trouve plus belle que Técanyo alors donc j'ai pas beaucoup plus d'infos pour le moment ils ont fait un joli teasing il y a cette box qui est sortie il y a marqué Big Box Deluxe et puis c'est prévu pour 2023 ça c'est pour les sorties et puis j'ai deux autres infos à vous donner au moment vous écouterez ce podcast la campagne de Telted Grail ce sera terminé c'est le petit tour à Telted Grail de chaque épisode of course ouais on va se faire on voyait chier je m'en fous moi j'ai envie de vous parler des jeux que j'aime Telted Grail vous savez que je l'aime et cette campagne m'a donné encore plus envie de l'aimer encore plus que je l'aimais déjà alors que je l'aimais déjà pas mal plus j'ai trouvé la campagne top vraiment intéressante je trouve qu'ils ont été très cool sur la façon dont il y avait des différences entre Telted Grail Age of Avalon et Knights of Runes Kings of Runes et bien je les trouve réussis ils ont à un moment donné contrairement à ce que je vous avais dit vous vous rappelez au tout début je vous avais dit ouais il y a une campagne qui sort et puis probablement qu'il va y en avoir deux ou trois tu me dis on déconne toi et bien du coup sur cette campagne ils n'ont pas voulu faire ça et ils ont dit en fait ce qu'on voudrait faire avec Kings of Runes c'est vraiment vous permettre d'avoir un jeu qui soit rejouable et que plutôt à la fin de la campagne vous ayez envie d'en refaire une parce que vous n'aurez pas tout découvert alors je trouve que c'est déjà c'est un petit peu le cas dans Fall of Avalon mais du coup il n'y a pas eu 4 boîtes qui sont sorties comme dans Fall of Avalon où à la fin il y avait 4 campagnes par contre à un moment donné ils ont sorti un petit scénario qui pourra se jouer en une fois en deux heures et l'idée c'est d'avoir un scénario complet de Tented Grail que vous allez pouvoir montrer à des potes sans vouloir faire une campagne derrière et en fait les gens étaient hyper contents de cette proposition du coup ils en ont sorti un deuxième et puis j'espère qu'il y aura peut-être un troisième avant la fin donc vous au moment où vous écouterez ce podcast vous le saurez déjà tu veux dire que je dois faire un all-in ? alors c'est toute la question c'est toute la question toi tu l'as backé David ? non je ne back plus rien moi je l'ai bien sûr backé et puis ils ont annoncé le pledge que je finirai par prendre là pour le moment j'ai juste pris le pledge base mais moi en général ma stratégie c'est d'augmenter petit à petit mon pledge dans le pledge manager comme ça c'est moins violent pour le porter au fur et à mesure des mois et puis clairement ils ont sorti le all-in le all-in de cette nouvelle campagne que je prendrai parce que notamment il y a un add-on absolument sublime qu'ils ont sorti c'est le livret d'exploration en format bouquin avec une couverture en cuir avec des illustrations absolument magnifiques donc voilà au moment où on parle donc 3 jours avant la fin il y a 17 000 backers pour 3,3 millions de francs suisses et puis je voulais comparer parce que tu m'avais posé la question avec la première campagne bon ils n'atteindront probablement pas même si les 3 prochains jours vont être un peu décisifs mais la première campagne c'était quand même 42 000 contributeurs et 5,5 millions de francs suisses donc très probablement ils n'iront pas jusque là mais encore une fois malgré tout sur les dernières 48 et 24 heures ça peut aussi bien monter et enfin tu voulais dire quelque chose mon David ? bien entendu mais je vais attendre parce que là non mais vas-y je ferai le monde et enfin après fais-toi plaisir je voulais juste faire un petit coup de gueule sur un jeu que je n'ai pas encore reçu qui s'appelle Mosaic Story of Civilization donc un jeu de civilisation mais qui joue en 2 heures avec beaucoup de figurines qui a l'air d'être un très très bon jeu mais là ils sortent justement c'est ça mon coup de gueule ils sortent une nouvelle campagne pour une extension alors que le jeu n'est pas encore arrivé enfin il est arrivé chez quelques premiers backers peut-être aux Etats-Unis la grande majorité ne les ont pas encore reçus et ils sortent une extension en mettant bien entendu en avant qu'on peut acheter avec cette extension la première boîte de luxe de la première campagne KS qui ne sera plus imprimée par la suite donc profitez vous qui avez raté la première campagne d'acheter le jeu complet ainsi que la nouvelle extension et puis alors je n'ai pas passé non plus une heure dessus mais quand vous arrivez sur cette extension et bien il faut bien regarder parce que tu as l'extension compatible avec la version retail qui va sortir mais elle n'est pas compatible avec la version KS donc il faut vraiment choisir la bonne extension parce que si vous prenez celle qui est compatible avec la version retail et non pas avec la version KS et bien vous serez trompé donc il faut vraiment si vous avez la version KS il faut prendre l'extension compatible KS sauf que le jeu de base était par exemple en français et en d'autres langues alors que cette extension elle est qu'en anglais puis ils disent mais vous inquiétez pas si vous ne voulez pas cette extension en anglais vous pourrez l'acheter en français chez nos partenaires éditeurs mais est-ce que eux ils vont sortir l'extension compatible KS ou est-ce qu'ils vont sortir que l'extension compatible retail alors mais si la retail elle est incompatible avec la KS c'est un peu bizarre bref on verra tout ça je m'en fiche un peu mais c'était juste pour faire un petit coup de gueule donc je ne le backerai pas cette extension mais étant donné que je ne sais pas ce que vaut le jeu de base moi franchement je vais vous dire puis j'ai vu à SN tous les jeux que j'ai vus il n'y avait aucun langage aucun texte sur aucune carte aucun sur le plateau rien donc à part c'est un jeu narratif moi je ne comprends pas parce qu'on ne dit pas juste à partir de maintenant on ne met pas de livre de règles dans les boîtes on fait une boîte qui est universelle et puis vous téléchargez vos trucs en PDF si vous voulez mais non moi je veux un livre de règles mais bon ou alors il y a une sorte de preuve d'achat et puis te l'envoie par courrier un livret de règles ça ne doit pas coûter très cher en courrier ça doit coûter beaucoup moins cher que de démultiplier les versions de boîtes éventuellement mais c'est vrai que moi le livret de règles c'est un livret de règles 50 pages le taper en PDF etc ça c'est un beuf j'aime bien avoir le truc d'ailleurs Anachroni sur sa deuxième campagne n'avait pas fait tous les livrets de règles dans les différentes langues le livret de règles en français était téléchargeable en PDF et heureusement la communauté Facebook française amatrice d'Anachroni qui regroupe des milliers voire des millions de personnes avait donc toi donc moi avait lancé une impression chez un imprimeur pour avoir les livrets de règles moi je suis assez attaché à l'objet et franchement ça m'agace d'avoir un livret PDF avec des pages à 4 dans mon jeu ou alors la version 1.5 compréhensible à télécharger sur internet c'est un peu pareil il y a aussi je ne sais pas si vous avez vu sortir le 18 du 10 il y a un jeu qui s'appelle Trench Club Legacy donc un nouveau jeu Legacy sur la alors c'est pendant la première guerre mondiale donc c'est vraiment un jeu de guerre alors après il faut aimer mais c'est vrai que chaque joueur choisit chaque joueur choisit une nation au départ France Grande-Bretagne Allemagne Autriche Hongrie etc et puis chaque partie c'est sur une demi-année en fait de la première guerre donc ça a l'air assez prometteur maintenant il y a encore peu d'infos mais celui alors où il y a beaucoup plus d'infos c'est notre fameux Queen's Dilemma qui va sortir le 25 du 10 et là vraiment ils ont précisé quand même ce qui va être contenu dans ce Queen's Dilemma et c'est vrai que ça s'annonce quand même plutôt bien il faut avouer que chaque joueur va incarner un seul personnage avec un scénario individuel donc c'est plus de famille c'est plus la famille je pense c'est un personnage de cette famille et il va y avoir vraiment des scénarios qui vont évoluer pour chaque joueur et ce ne sera pas un genre de scénario unique il y aura des sortes d'embranchements il y aura un plateau cartographique évolutif avec la prise de contrôle de territoire et de la gestion de ressources sur ces territoires il va pouvoir construire des structures à voir alors à voir il n'y a pas de photos rien du tout mais construire des structures et puis gérer la population pour pas qu'ils se retournent contre nous ils nous ont entendu ils nous ont raconté et puis il y a une prise de décision donc quand on va voter ils vont jouer sur des mots-clés et puis certains joueurs en fonction de ce qui aurait été voté on va garder en mémoire alors je ne sais pas comment ça va être représenté mais des mots-clés particuliers qui vont réapparaître plus tard et qui vont pouvoir dire et bien si vous vous êtes passé dans ce village et plutôt que d'exterminer tous les mondiants vous leur avez donné à manger et bien il se rappelle de ce gentil geste et puis il va se passer quelque chose de différent pour vous et en plus le mécanisme de vote va un peu changer parce qu'il y aura la possibilité de changer de camp au cours de vote donc ça ça risque d'être assez faux Hugo prépare ça va être encore pire de jouer avec lui il faut traiter des plans j'ai pas encore compris si j'ai joué parfois avec ou tout le temps contre lui moi j'en dis pas beaucoup plus parce que je vais en reparler à un moment donné dans ce podcast et puis sinon ça on n'avait pas vraiment pris les paris mais c'était pas loin pour le Turkzy Junior promo pack 67% c'est pas gagné c'est vraiment pas gagné et là il fait tout je sais pas si vous avez reçu un mail mais j'ai reçu un mail avant à ça donc il fait quand même la promo du promo pack si vous prenez 10 copies du promo pack ça ne coûte plus que 100 en septembre donc 170 euros au lieu de 200 alors moi je m'étais dit si ça ne vaut pas la peine qu'on les achète pour le podcast et qu'on en fasse des cadeaux tu vois on pourrait en acheter 10 toi tu veux vraiment que ces dépannées réussissent moi je pense que David il ne veut pas je te vois il y a un petit clash moi j'ai une dernière news le petit moment mythique games de le petit moment darkest dungeon alors non non justement c'est le petit moment elle on a eu un début de news de quelque chose ça fait combien de temps que tu n'avais pas eu une nouvelle ça fait longtemps ça fait très longtemps et c'est pas vraiment une newsletter alors j'espère que je vais en recevoir une la semaine prochaine mais on a eu une photo de la production des livres de saga donc vous savez dans elle ça va être un jeu narratif il y aura 9 chapitres ou 13 chapitres je ne m'en rappelle plus pour chaque chapitre il va y avoir un bouquin ils ont envoyé une photo de ces bouquins franchement les amis arrêtez d'être désagréable avec mythique games je veux recevoir ce jeu la production a l'air dingue c'est magnifique donc j'espère vraiment mythique game si vous m'entendez essayez de tenir le coup financièrement jusqu'à la livraison de vos backers pour elle et après faites comme vous pouvez faites comme vous pouvez mais d'ici là tenez le coup mais c'est quand même étrange qu'ils n'étaient pas à SN non ? ils n'avaient pas le budget ils n'avaient pas le budget pour les gardes du corps je crois qu'il aurait fallu inclure ouais parce que là en plus ils ont d'autres choses à faire la petite news désagréable de la semaine après avoir dit si vous écoutez ça j'espère qu'ils n'écoutent pas parce que moi je vais pas en dire du bien mais donc Darkest Dungeon la nouvelle de cette semaine c'est que là ils nous ont envoyé une nouvelle news pour dire qu'ils allaient commencer à mettre des boîtes de Darkest Dungeon en vente sur leur site alors que les backers on sait même pas encore si on va recevoir notre jeu on est même pas à quand on est à si on a un peu nos jeux qui sont en prise d'otage en ce moment et puis là donc ils les mettent donc les boîtes qu'ils disent sont en surplus donc du jeu de base sur leur site internet et puis pour prix de consolation ils nous donnent un 15% sur la boutique en ligne tu peux dire ah ben c'est pas mal 15% sur toute la bande Mythic Games non que sur Darkest Dungeon donc pourquoi est-ce que moi si j'ai un all-in pledge c'est un prix all-in sur ton temps ah non donc ça fait juste encore des commentaires très puis sur leur site c'est prêt de pas refaire au bien alors pas du tout non mais après bon bon ils ont dit qu'ils font ça avec tout leur jeu c'est à dire de mettre le surplus en ligne disons qu'en plus ils ont des problèmes financiers et des jeux à vendre en plus des jeux que vous allez recevoir c'est vrai que ça peut sembler absurde de donner 15% non mais surtout de ne pas les vendre c'est à dire que là s'ils ont des problèmes financiers il leur faut du cash non c'est clair si on veut recevoir nos jeux je dis pas encore une fois que c'est exemplaire ni rien mais pourquoi ils peuvent pas être transparents dire hey guys on est vraiment dans la merde on est pas chaud de les vendre comprenez-nous quelque chose c'est toujours un peu comme sournois un peu comme ouais écoutez on va vous donner ça pour pas que vous plaignez de ça c'est vraiment peut-être leur sujet de reporter Hell justement de voir voir d'annuler toi j'avais essayé d'être sympa en merde oui maintenant on va passer à nos expériences ludiques de la semaine j'avais fait un petit tease lors du mini-zode que je vous parlerais de Splendor Duel que j'ai pu essayer donc sur le festival parle-nous-en donc Mathieu alors avant de faire ça je voulais juste vite parler du fait que en fait j'ai fait un petit couple d'amis là-bas qui sont une équipe qui font beaucoup de Twitch qui s'appelle ProMeeples donc c'est une petite ils ont aussi je pense qu'ils mettent leur Twitch sur YouTube ils commencent à un peu grandir là donc je leur fais un petit shout-out ici si vous connaissez pas puis que vous aimez ces vidéos en live et tout ils font ça beaucoup mieux que moi en tout cas je peux vous dire donc si ça vous intéresse ProMeeples mes amis donc je les salue ici en français oui en français ouais donc je les ai rencontrés là-bas on a passé le vendredi soir ensemble et puis ensuite on a pu jouer à des jeux ensemble j'ai joué avec eux à Challengers que j'ai parlé il me semble que j'ai parlé pendant le mini-zode je sais plus maintenant alors ça justement si je me permets 30 secondes alors c'est pas non vraiment en tout cas moi j'ai vraiment pas aimé et puis pourtant j'ai fait 3 parties mais c'est parce qu'à chaque fois les gens avec qui j'étais voulaient jouer à ça donc ProMeeples donc Blandine et Adrien j'ai pu jouer avec Adrien à Splendor Duel et puis franchement j'avoue que c'était pas un jeu qui me hypait tant que ça je savais que ça allait faire la hype monstrueuse mais Splendor c'est pas un jeu que je tiens particulièrement dans mon coeur mais il est fort ce Catala il est vraiment fort ce Catala après et puis Marc-André aussi je sais pas qui a fait quoi mais en tout cas on trouvait une façon de le rendre très intéressant je sais pas à quel point vous avez un peu suivi pas du tout rien alors moi j'ai pas eu d'idée je veux dire que j'explique alors ce qu'on fait c'est qu'on a ce plateau je sais pas si t'as vu le plateau avec toutes les gemmes dessus et puis on va devoir choisir on va en prendre 3 qui sont en ligne soit vertical soit horizontale ou en diagonale et puis donc tu vas en prendre 3 ou de n'importe quelle couleur ou prendre seulement un qui est or qui est un peu ce Joker qui peut servir de toutes les couleurs de gemmes donc ça ça tient un peu à Splendor et puis en plus de ça on a donc 3 façons de gagner un peu si ce n'est que du coup tu ne choisis plus les 3 que tu prends ils doivent être sur une colonne ou sur une ligne c'est ça bon après tu choisis quand même un peu il y a aussi en plus une ressource en plus maintenant des perles qui rajoutent qui sont encore plus rares ceux-là tu peux les prendre comme les autres gemmes et plus le plateau il se vide ben tu auras éventuellement un des joueurs qui a le choix de remplir tu as une action optionnelle qui est de remplir le plateau et puis tu peux choisir en premier donc ça c'est assez intéressant et puis ce qui m'a un peu fait penser à 7-1-2 duels c'est cette idée que tu as 3 façons de gagner soit tu gagnes avec les points soit tu gagnes avec les couronnes donc si le premier joueur qui arrive à 10 couronnes sur les cartes maintenant il y a des couronnes soit 1, 2 ou 3 si tu arrives à 10 couronnes tu gagnes si tu arrives à avoir dans une couleur donc disons que tu as 10 points avec tes couleurs bleues par exemple tu gagnes la partie ou si tu as un total de 20 points donc il y a un peu une petite course qui se crée entre les joueurs qui est assez intéressante parce que moi je voyais exemple que lui faisait beaucoup de couronnes donc je me disais ah ça il faut que j'y en empêche et puis moi de mon côté j'avais beaucoup de bleu donc il y a une tension qui est continue que je trouvais très chouette les illustrations sont aussi très cool je trouve qu'il y a un petit plus joli que le premier secondaire un petit côté un peu BD presque les personnages ont des petits visages assez affinés donc voilà j'avoue que c'est un que j'aurais bien aimé repartir avec en plus il vient dans une petite boîte donc assez chouette à transporter et puis tu as un peu ce système de en fait quand tu remplis les gemmes tu vas toujours y aller un peu en rond comme ça en ressortant donc tu vas un peu toutes les bougées très chouette on a aussi ces petits parchemins qui sont comme des petits pions qui sont des faveurs du roi je crois et le principe c'est que si moi je fais l'action comme je vous ai dit le fait de prendre de re-remplir le plateau ce qui m'avantage beaucoup moi je vais donner une faveur à mon adversaire et puis lui va pouvoir en plus de prendre ces trois dans la même ligne prendre un additionnel partout sur le plateau donc il y a vraiment un peu toujours cette tension qui est très chouette donc oui j'ai été très conquis par Seven Wonders duel mais par Splendor duel ça on savait donc c'est clairement un que je pense que je vais me procurer parce que ça apporte vraiment quelque chose de nouveau au Splendor moi je trouve que oui au final la seule chose qui est pareille c'est vraiment le fait d'avoir des collections de gemmes ça on est encore sur le même jeu on est encore sur le fait qu'une fois que tu en as un ben là tu as comme une gemme permanente ça ça reste mais je trouvais qu'il y avait beaucoup plus en tout cas moi j'ai jamais joué à Splendor en vrai j'ai juste joué sur BGA et puis je trouve que je regardais vraiment beaucoup ce que mon adversaire faisait parce que je voyais vraiment ce que lui il veut faire et tout donc je crois c'est le cas quand tu commences à jouer un peu sérieusement à Splendor aussi quand même parce que t'as pas envie de le laisser prendre la carte tu le vois monter ses jetons tu pouvais tu sais sur Splendor tu avais la possibilité de prendre les cartes pour la réserve c'est un très bon moyen de danser si tu prends une gemme or ouais c'est la même chose la même chose donc voilà Splendor duel ma première expérience je vais pas faire comme la semaine derrière ou il y a deux semaines de tout de suite faire les trois je vais vous laisser et puis je vais revenir parce que j'ai un autre que je vais parler après donc à toi Benji ouais parce que moi j'en ai trois j'en ai un que j'avais prévu de discuter la dernière fois qui était Wild Serengeti oui on en a pas reparlé finalement parce que la dernière fois qu'on a fait un podcast les trois donc c'est maintenant l'épisode 3 à la toute fin on a décidé de faire une partie de Wild Serengeti exactement donc il y a ce fameux jeu avec une belle figure de léopard sur le devant ou de guépard sur le devant de la couverture et puis qui est donc un jeu Team Nature absolu que Matt avait baqué qu'il avait reçu qu'il était content de nous montrer et puis on a dit bah let's go testons ce jeu je ne peux pas non plus faire ma mauvaise tête à chaque fois c'était bien David ou pas ? très bien sauf que vous m'avez beaucoup stressé parce que j'en ai pas le droit de réfléchir donc voilà j'ai le droit de réfléchir mais dans un temps raisonnable oui bah c'était tout à fait raisonnable je trouve il respecte pas mes années que j'ai agencé il faut me laisser un petit peu réfléchir et je n'avais pas le droit il me stressait donc voilà mais c'est vrai que c'était sympa moi j'ai passé un bon moment c'est vraiment comment est-ce qu'on pourrait le définir il faut en gros placer vos meeples qui sont des meeples d'animaux qui sont effectivement très beaux en plus c'est presque un jeu de placement de tuiles mais avec en fait un plateau qui est commun il y a un tas de commandes dans lequel vous devez placer vos meeples animaux pour qu'il forme soit qu'il soit dans un certain ordre sur une ligne soit qu'il y en ait autour d'un animal des adjacents particuliers et puis quand vous réussissez à faire ce combo là vous avez vous gagnez les points qu'il y a sur votre carte soit en allant chercher des meeples donc ça c'est un petit peu placement d'ouvrier soit avec des actions qui vous permettent de bouger les animaux et puis du coup on l'a pas trop fait au début mais on l'a un peu plus fait à la fin quand tu commences à regarder les objectifs de tes petits camarades qui sont tous visibles tu vois que l'autre là il est en train de faire sa ligne discrètement tu vas faire bouger le crocodile et puis tu lui fous en l'air son truc donc c'était assez sympa moi j'ai passé un bon moment effectivement et je trouve que le jeu est tout à fait tout à fait bon en fait à tester en plus d'être plutôt beau en termes de c'est étonnant d'ailleurs qui est encore d'édition française parce que je trouve que c'est un jeu vraiment qui le mérite quand on va tout ce qui sort aujourd'hui des jeux qu'on oublie du jour au lendemain bon c'est encore un de ces jeux que moi je dis il prévient vraiment il n'y a aucun texte le seul texte sur les cartes c'est pour un peu décrire ce qui se passe sur la scène genre saviez-vous que les rhinocéros sont très dangereux mais en partant tu n'en as pas parlé dans ta petite rubrique Kickstarter mais la suite de Wild Serengeti qui s'appelle The Life of the Amazonia je ne sais pas trop parce qu'ils n'ont pas pu apparemment il y avait des droits d'auteur ils devaient appeler ça Wild Amazonia je ne sais pas pourquoi donc voilà ils viennent de sortir sur KS je ne pense pas que je vais le backer un c'est assez mais pour ceux qui sont peut-être hésitent à aller regarder Wild Serengeti peut-être aller regarder plutôt Amazonia c'est assez original ce double système de placement de tuiles c'est assez original sous cette forme-là effectivement il n'y a pas vraiment de placement de tuiles non non mais c'est ce que disait Mathieu que la mécanique de placement pouvait s'apparenter à une mécanique de placement de tuiles sauf que là c'est placement de meeple ce qui est marrant c'est qu'en fait si tu peux garder au montage du podcast ton explication pour ne pas qu'on pense qu'à nouveau je suis en mécanique ce qui est marrant c'est qu'en fait mais il y a plus de take building quand même non en écoutant tes explications en fait je me dis mais le Farm Club c'est vraiment la version enfant de celui-là parce que c'est c'est en version oui toute version il n'y a pas le côté placement d'ouvrier parce que dans Wild il faut placer des caméras des caméras voilà pour choisir de pouvoir prendre par exemple un animal pour pouvoir le mettre sur le plateau ou de pouvoir en échanger deux etc donc ça il n'y a pas du tout dans l'autre mais on se retrouve un peu dans le même des combinaisons des objectifs à atteindre avec des alignements d'animaux donc non moi j'ai passé un super moment j'ai vraiment envie d'y rejouer on avait fait la version vraiment de base parce que tu as un petit mode mini expert qui est tous les joueurs ont un pouvoir asymétrique exemple toi de placer tel animal ça te fait un petit point en plus donc il y a moyen de l'approfondir si on veut quoi David c'est à moi donc moi depuis ces deux dernières semaines j'ai joué à 11 jeux différents dont 9 c'était pour la première fois mais c'était quand même pas mal de petits jeux ça s'appelle un épisode maniaque en psychiatrie non mais bon typiquement t'en fais 5 en une partie d'un jeu expert et puis t'as pris les règles des 5 en une demi-heure grand max donc forcément t'en fais beaucoup plus mais j'avais acheté pas mal de petits jeux que j'avais eu envie de tester la dernière fois je vous avais parlé de ce fameux Poulpoul puis aujourd'hui j'ai envie de vous parler du jeu For Sale c'est un ancien jeu dans les petits formats vous savez les boîtes les boîtes yellow les boîtes blanches comme Shotgun Tuttle par exemple For Sale donc au début de la partie chaque joueur se retrouve avec des billets de banque de 1000 dollars genre un peu Monopoly et puis on retourne des cartes de propriété allant de 1 à 30 au niveau de la valeur et puis il y a toujours le même nombre de propriétés que le nombre de joueurs et on fait des tours d'enchères donc le premier joueur par exemple il peut dire moi je mets 1000 et sur la table vous avez peut-être une propriété qui vaut 3 une autre qui vaut 8 une autre qui vaut 12 une autre qui vaut 25 si on joue à 4 donc on met aux enchères le premier qui arrête il va prendre la propriété de la plus petite valeur et il va récupérer la moitié de l'argent qu'il a mis aux enchères donc s'il n'a rien mis il prend la propriété la moins chère et il ne récupère rien vu que forcément il n'a pas mis d'argent aux enchères on continue les enchères ça peut durer plusieurs tours en principe ça va vite parce qu'on n'a pas non plus des billets de banque à foison donc le deuxième arrête il prend la moitié le troisième arrête il reprend la moitié et le quatrième par contre lui il aura la plus grande propriété par contre il va payer plein pot donc il ne va rien récupérer de l'argent s'il a misé 8 8000 dollars il va perdre ses 8 billets de banque et ensuite on fait ça jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de propriété donc je ne sais plus exactement combien on en a chacun mais peut-être 8 8 propriétés un truc comme ça puis une fois que chacun a ses propriétés dans la main donc face cachée les autres ne voient pas donc c'est difficile de se souvenir qui a quoi et bien on va faire la même chose mais avec des sortes de chèques de banque donc à la place d'avoir les propriétés sur la table on aura 4 chèques de banque qui sont de valeur de 0 donc le chèque en blanc jusqu'à 15000 dollars et en fait on va retourner les 4 chèques chacun va pouvoir voir lesquels sont les moins intéressants et lesquels sont les plus intéressants et puis chacun va choisir une carte de propriété qui va poser face cachée une fois que tout le monde a choisi on va la révéler et celui qui a mis la propriété de plus grande valeur il va récupérer le chèque de plus grande valeur donc là au début première phase on achète des propriétés deuxième phase on revend les propriétés et c'est simplement celui qui a le plus d'argent en chèque à la fin qui gagne mais c'est hyper intéressant parce que parfois on met des propriétés et puis on se retrouve à vendre notre propriété 11 et toucher un chèque en blanc en échange ou d'autres fois on va toucher une de 20 propriété de 20 pardon on va toucher 13000 avec une petite propriété les illustrations en plus sont super belles la propriété de 1 c'est un carton de SDF par exemple ensuite il y a la niche du chien où c'est l'inverse etc jusqu'à la station la station spatiale enfin qui vaut le 30 mais voilà un super petit jeu que je vous recommande vivement Mathieu deuxième jeu alors mon deuxième jeu c'est un jeu qu'on a peut-être prévu de jouer après ce podcast Terracotta Army alors ce qu'on ne sait pas qu'on a prévu c'est qu'on va et jouer alors tu te confirmes il était dans ta liste justement des jeux que tu attendais le plus des scènes dans la mienne aussi je crois et puis je l'ai acheté je l'ai ramené on a pu jouer avec deux membres de la communauté donc Aurel et Fred c'est un jeu qui je croyais était plus compliqué qu'il l'est en fait moi j'ai commencé à lire les règles parce que oui maintenant je les lis les règles parce que tout le monde me tape sur le rognon que je fais toujours des erreurs de règles ça ne règle pas tout c'est pas dommage et puis c'est vrai que j'avais surtout une erreur l'autre c'était plus quelque chose qu'on s'est vite rendu compte qu'on faisait faux mais la deuxième chose ça l'a vraiment pris à la fin de la partie qu'on s'est rendu compte ah merde on a fait ça faux puis ça change quand même pas mal le jeu mais une chose est sûre c'est que c'est un jeu qui m'a beaucoup attiré déjà parce que c'était encore une fois un petit jeu Bored in Dice qui commence en T on m'a d'ailleurs dit dans les commentaires de le Minisod il y a des gens qui m'ont dit mais attention c'est pas un jeu en T c'est pas Tachini oui je sais on n'a jamais dit que c'était Tachini c'est juste que c'est les mêmes éditeurs Bored in Dice et donc en français Pixie Games qui font encore des jeux en T comme Talent Into You qui est par notre ami Turkzy et non par Tachini donc c'est vraiment un jeu qui est sur totalement du contrôle de majorité sans arrêt tout ce qu'on est en train de faire toutes les actions qu'on fait il y a toujours quelqu'un qui est un joueur dominant et les autres qui sont soit pas du tout présents ou présents dans l'action si tu es présent dans l'action tu prends un petit peu de points si tu es dominant tu vas prendre encore plus de points donc ça c'est sans cesse ce qu'on est en train de faire il y a vraiment ce qui est vraiment caractéristique du jeu c'est cette grosse grille au milieu du plateau où on va placer ces petits soldats et puis on a donc un gardien un inspecteur qui est horizontal et un inspecteur qui est vertical et puis ça va toujours être au moment de faire donc à la fin des 5 manches on va avoir une phase de score on va regarder qui est dans la ligne horizontale et verticale qui a la majorité et puis on va faire des points donc on va toujours essayer de se mettre un peu de préparation de programmation de dire ben là on sait que lui il va monter l'inspecteur donc je veux être majoritaire dans cette ligne et puis donc si vous êtes présent dans la ligne vous faites un petit peu de points si vous êtes pas du tout présent 0 points si vous êtes dominant ben alors vous allez prendre le plus de points après il y a des petites actions des façons de bouger ces inspecteurs pour défaire un peu le plan des autres et puis c'est vraiment tout ce qu'il y a au jeu au final je vous ai presque déjà expliqué la moitié des règles et puis l'autre moitié c'est cette grosse roue qui est au milieu du plateau qui tourne dans les deux sens et puis donc à chaque fois que et voilà la mécanique de placement d'ouvriers c'est qu'on va on va placer dans une des rangées et puis on va faire toutes les actions qui sont dans cette rangée-là donc la difficulté dans l'explication du jeu c'est plus de dire ben qu'est-ce qu'ils font toutes ces actions-là autour de la roue donc ça c'est un petit peu plus long mais au final on a fait donc une partie à trois pour avec les explications en à peu près deux heures ce qui est pas si mal pour un jeu de cette envergure-là je pense que si on avait fait exemple un Teotihuacan ou un Tekkenew c'est beaucoup plus long donc voilà j'ai bien hâte de le refaire justement avec la règle juste cette fois voir si j'apprécie encore plus surtout que ça nous a tout expliqué donc on va pouvoir démarrer tout de suite c'est bon ça voilà donc Terracota Army un jeu que j'aime beaucoup j'ai hâte d'y rejouer puis je vous en reparlerai si justement on fait cette fameuse partie j'imagine que vous aussi vous voudrez en parler si on y joue donc Terracota Army mon deuxième jeu qui est une découverte de la semaine Benji ? alors moi je vais vous parler d'un petit jeu qu'on a joué ensemble mon David suite à notre partie de Clank Legacy on a sorti Vélonimo et puis ça me fait plaisir de vous en parler là aussi pour un petit peu mettre sur selle un jeune auteur pas mal et c'est pas préparé c'est pas écrit ça c'est un genre comme ça c'est incroyable un jeune auteur peu connu du nom de Bruno Catala donc je pense qu'on va faire cette vanne à peu près à chaque épisode puisqu'en plus il sort un jeu à chaque épisode Vélonimo c'est un jeu qu'il a sorti il en parle depuis assez longtemps et puis lui il est passionné de vélo donc il voulait faire un petit jeu sur le vélo et puis il a fini par sortir ce jeu qui a été distribué gratuitement pendant Tour de France et oui il était distribué il y avait une version spéciale Tour de France je crois et puis il a été distribué sur le parcours je crois qu'initialement il y avait eu une discussion pour qu'il fasse le jeu officiel du Tour de France ça s'est avéré que ça n'a pas été Vélonimo pour des raisons que je ne me rappelle plus il l'a expliqué une fois mais il a quand même fait justement sorti Vélonimo mais qui n'est pas le jeu le jeu du Tour de France mais je pense qu'il a profité du Tour de France pour distribuer Ah ok j'avais l'impression Benji tu ne dis plus jamais de normes ils ne sont plus distribués ils ne sont plus distribués gratuitement pendant Tour de France c'est très beaucoup marketing t'as vu qu'il y a mis sur Facebook qu'il y a fait du vélo avec les créateurs de flammes rouges Bruno Catalin je trouvais assez drôle pas moi en tout cas non j'étais surpris je vais vous le faire il est lollandaise c'est plat je vais vous le faire assez rapidement mais Vélonimo en gros c'est un jeu de cartes dans laquelle vous avez des cartes de couleurs et numérotées de 1 à 15 50 non il y en a quelques-unes qui vont plus loin 25, 40, 50 et le principe c'est de faire des ensembles soit par couleur soit par suite de chiffres et puis vous allez poser vos cartes sur la table annoncer un point plus vous mettez de cartes plus vous faites de points bien sûr et puis l'autre derrière est obligé de faire plus de points de vous pour continuer et puis on a fait comme ça plusieurs manches en plusieurs parties j'ai peut-être une critique toute simple qui est que je le trouve un tout petit peu long c'est la même critique que je fais pour 6 salt and pepper d'ailleurs où je trouve que parfois les jeux de ces jeux là qui sont des petits jeux qui sont quand même beaucoup basés sur du hasard de ce que tu vas piocher je trouve que dès que c'est un peu long moi je ressens vite de la frustration parce que tu peux pas programmer tant que ça comme avec des canadrées exactement tout après rien ne t'empêche de dire 5-10 minutes rien ne t'empêche de dire qu'au lieu de le faire en 5 manches tu le fais en 3 oui oui c'est juste pas les 40 points mais ça n'a rien de grave parce que ça n'empêche pas qu'il est très plaisant à jouer et puis c'est vraiment un très bon petit jeu donc j'étais content de pouvoir le tester chez toi David parce que ça faisait longtemps que j'avais envie de voir ce que c'était et puis je vous le recommande si vous aimez les petits jeux de cartes les petits jeux de plis assez faciles assez familiaux et puis en plus très bien illustré avec tous ces animaux sur les vélos c'est assez rigolo est-ce qu'il y a des vaches ? je crois qu'il y a des vaches il n'y a pas que des vaches il y a des girafes aussi alors en eau de mes neuf je vais inverser l'ordre parce qu'il y en a un qui m'a fait un peu penser à Belonimo c'est Caron Combo alors je ne sais pas c'est un jeu de 2020 c'est un jeu qui avait été nommé qui avait été nommé à l'Asdor 2021 un peu à la grande surprise parce que c'est de nouveau un petit jeu et c'est ce fameux jeu Matt dont je t'avais parlé où chacun reçoit un certain nombre de cartes il les regarde et on ne peut pas aller bouger les bouger voilà et en fait il y a ce côté où on joue un peu comme Belonimo c'est à dire qu'on doit mettre soit une carte d'une valeur X soit une suite une petite suite par exemple 4-5 soit une paire soit une grande suite soit j'allais dire une grande paire non mais 3 cartes 3 cartes identiques et puis chacun tant qu'on peut jouer on continue le tour mais on n'a pas le droit d'inverser des cartes dans notre main par contre ce qui est des fois assez stratégique c'est de se dire bah tiens si j'enlève ce 10 là qui se trouve entre 2-6 et bien au tour suivant à la fois suivante je vais pouvoir mettre la paire de 6 donc le concept il est vraiment il est vraiment fun par contre ce que je reproche vraiment à ce jeu c'est que dans les règles ils disent tout de suite il n'y a pas de vainqueur il n'y a qu'un seul perdant et en fait je trouve que c'est un peu stigmatisé ça oui et puis oh le nul ça enlève une grande part d'intérêt au jeu parce que on sait pas trop on sait pas trop quoi faire pour gagner en fait il n'y a rien à faire pour gagner il faut juste ne pas perdre et ne pas être le dernier à celui qui ne peut pas jouer de carte et puis qui a perdu ses pions donc un peu une frustration de ce côté là on est tous resté un petit peu sur notre fin après ce jeu dont j'avais entendu beaucoup de bien et j'ai regardé par exemple sur My Ludo il y avait quelques commentaires et il y a une personne qui a dit ben voilà moi j'ai vraiment instauré une façon de compter les points et puis j'ai vraiment envie de réessayer parce que ça me semble tout à fait cohérent d'avoir cette autre cette autre façon de faire pour vraiment avoir un classement parce qu'au final on s'est rendu compte qu'il suffit de rester un peu dans le ventre mou c'est à dire de jouer de ne pas trop prendre de risques et puis de suivre un petit peu ce qui se passe et puis comme ça on n'est jamais on ne gagne pas vraiment la manche mais on ne la perd pas et puis voilà on peut très bien faire comme ça jusqu'à la fin donc il y a un bon potentiel de jeu j'ai envie d'y rejouer mais je pense que je vais aller prendre ce qui ne me ressemble pas mais d'aller prendre des règles non officielles pour trouver vraiment un moyen de compter les points ou sinon juste jouer à un autre de tes 150 000 jeux aussi tout à fait mais j'ai envie de lui relaisser une chance parce que de nouveau c'est donc c'est ça est-ce que ça c'est vraiment il laissait une chance de changer les règles après voilà il reste assez cool et j'aime bien ce concept quand même de ne pas pouvoir changer l'ordre des cartes dans la main donc voilà c'était Caro Combo mon deuxième petit nouveau jeu voilà est-ce que Benji t'en as un autre parce que moi j'en dis plus ah on peut faire un petit aller-retour tout à fait moi j'en ai un autre que j'ai testé la semaine dernière j'avais le plaisir d'avoir mon beau-frère à la maison avec qui on sort souvent un certain nombre de jeux j'avais acheté le dernier scénario de Time Stories Madame que c'est avec lui que je les enchaîne et puis qu'on a malheureusement un petit spoil pour ceux celles et celles qui jouent ne laissez pas quelqu'un seul avec la fiche armée c'est une mauvaise idée parce que j'ai fait énormément de points en étant un peu tranquille sur cette fiche là mais moi je confirme vraiment Twilight Encryption c'est vraiment une très très belle découverte mais ce n'est pas ce jeu là dont je vais vous parler je vais vous parler de Deus oui Deus qui est un jeu de Sébastien Dejardin chez Pearl Games qui est un jeu qui commence à dater un petit peu et puis qui a été un classique des années 2010 tu arrives à trouver la date ? 2014 c'est pas si vieux bah c'est pas si vieux ça commence à dater un peu quand même dans le milieu du jeu de société et puis malgré tout je l'avais acheté parce que j'en avais beaucoup entendu parler et puis que j'aime beaucoup et Sébastien Dejardin et Pearl Games donc ça faisait plusieurs mois maintenant qu'il était dans ma pile de la honte je l'ai sorti et c'est un super jeu très clairement très bonne découverte c'est si je dois le dire rapidement c'est un jeu de civilisation mais vous devez développer votre civilisation vous avez un plateau central modulaire modulable avec des territoires que vous allez contrôler en construisant des bâtiments dessus l'originalité qu'il a ce jeu je vais essayer de vous l'expliquer le mieux possible et le plus rapidement possible c'est que pour construire un bâtiment vous allez devoir défausser une main de votre carte de ce bâtiment là pas la défausser mais la main surtout une carte de votre main pas la défausser mais la construire pour la construire vous avez un certain nombre de ressources que vous devez récupérer avec certains de ces bâtiments là au moment où vous la construisez vous prenez un bâtiment qui correspond à la couleur de cette carte vous en avez 5 et vous le mettez sur une tuile de territoire adjacente à une que vous contrôlez déjà vous avez donc 5 niveaux de bâtiments différents des bâtiments de production des bâtiments militaires des bâtiments de navigation qui vous permettent d'aller sur des tuiles spéciales des bâtiments scientifiques qui vous permettent d'ignorer un aspect important du jeu et puis des bâtiments de je sais pas quoi 5e type de bâtiment ça c'est la seule action que vous avez à votre possibilité il y en a une deuxième c'est de défausser et défausser ça vous permet vous défausser un nombre de cartes qui va vous donner un pouvoir fonction du nombre de cartes que vous défausser et ensuite vous repiochez pour avoir une nouvelle main et en fait vous allez être en permanence comme ça entre les cartes qui sont hyper intéressantes dans vos mains que vous allez avoir envie de jouer mais pour les jouer il vous faut des ressources pour avoir des ressources il faut des bâtiments de production pour avoir des bâtiments de production il va falloir défausser certaines cartes pour espérer en piocher des bons pour avoir des ressources vous pouvez aussi défausser un type de carte spécifique qui va vous permettre d'avoir des ressources pour avoir des militaires il va falloir défausser un certain nombre de cartes pour avoir des cartes militaires et donc il y a toujours cet équilibre là entre je défausse je construis je défausse je construis que je trouve hyper intelligent que je trouve absolument excellent moi je me suis régalé sur ma partie probablement que je l'ai très mal joué sur cette première partie les conditions de fin de partie sont assez simples il faut construire 4 temples à 2 joueurs ou manger les 4 territoires barbares à 2 joueurs c'est vraiment il a bien sûr vieilli quand vous voyez les illustrations c'est des illustrations des années 2010 tu vois typiquement on en parlait tout à l'heure il pourrait être beaucoup plus joli qu'il ne l'est même si je trouve la couverture par contre absolument sublime il se trouve que je l'avais acheté l'occasion et j'ai l'extension qui rajoute énormément de cartes différentes je me réjouis de le réessayer il est sur BGA donc j'en ai fait des parties sur BGA j'en ai lancé là un peu en permanence pour pouvoir garder les règles en tête et puis vraiment je vous le recommande c'est un vieux jeu mais qui a gardé une bonne originalité je trouve dans sa mécanique qui n'est pas très compliquée je ne sais pas combien il est sur BGG je vois que Mathieu est dessus 2,84 donc c'est un jeu qui se sort assez facilement nominé au Kenner Spiel les règles je ne savais pas les règles se disent s'expliquent assez facilement je vous recommande ce vieux entre guillemets jeu de 2014 Deus chez Pearl Games alors il est pardon juste me corriger il n'est pas nominé il est un allé recommandé ça veut dire que c'est sûr qu'il était juste en suite sache alors qu'il est dans la liste des 500 jeux dans ma wishlist depuis fort longtemps et c'est vrai que j'en ai entendu tu as de vraiment 5,5 beaucoup oui j'en ai entendu j'en ai entendu beaucoup beaucoup de bien et ça me ferait vraiment plaisir d'y jouer parce que voilà j'ai envie de tester ce jeu donc c'est très bien que tu y aies joué que tu l'aies donc ça nous donnera peut-être l'occasion il faudrait qu'une fois on fasse un épisode où c'est juste toi qui nomme les jeux sur ta wishlist il faudrait surtout que je l'ai plus un peu parce qu'à mon avis il y a beaucoup de choses mais il y a vraiment quand on a commencé le jeu il y a eu un petit moment de tu as joué en solo ou tu as joué avec ton ok je pense pas qu'il y a un mode solo pour le coup on était avec mon beau frère et puis tu vois on était très hésitant en disant ok voilà en fait bon je vais jouer cette carte et puis vite tu as très vite plus de ressources en fait et puis il y a un côté de la mécanique qu'il faut prendre par contre une fois que tu as pris la mécanique il y a tant chaîne en permanence et puis tu es pris moi c'est quelque chose que j'aime beaucoup dans la sensation de jeu tu es dans un dilemme permanent de ah j'ai 3 cartes que j'ai envie de jouer mais je sais que je n'ai pas pouvoir jouer les 3 parce qu'il va falloir que j'en dépose pour rejouer et donc laquelle je favorise laquelle je priorise etc c'est vraiment un super jeu top super alright David est-ce qu'il te reste un petit jeu non merci voilà non mais c'est le nom du jeu ah non merci ah il est bon il est taquin il est taquin donc un jeu alors moi c'est une réédition chez Gigamic de 2020 mais le jeu original date de 2004 donc le Forceil c'était 2005 la première édition donc vous voyez c'est des vieux bien plus vieux que le Deus mais non moins très bon petit jeu donc là hyper simple le concept on retourne à chaque tour une carte d'une valeur comprise je crois entre 1 et 35 il faut savoir que toutes les valeurs ne sont pas présentes parce qu'on doit en retirer 9 au début chaque joueur a un certain nombre de jetons dans la main qu'il va garder secret il y en a environ une dizaine et puis à chaque fois que c'est à notre tour on doit simplement décider je mets un jeton sur la carte pour faire passer mon tour ou je récupère la carte avec les jetons présents dessus ce qui est intéressant et ce qu'il faut savoir c'est que ces cartes c'est la valeur de la carte que vous allez prendre ça va être des points négatifs à la fin donc si vous avez une carte 30 qui est au milieu de la table si vous la prenez vous êtes déjà à moins 30 c'est quasiment toujours un score négatif dans cette partie donc forcément que vous allez peut-être mettre un jeton le joueur à votre gauche va mettre un jeton le suivant va mettre un jeton puis au bout d'un moment il y aura pas mal de jetons sur cette carte donc vous allez dire ok c'est peut-être moins 30 mais il y a 10 jetons dessus c'est 10 jetons que je vais pouvoir récupérer pour mettre dans ma main je prends la carte et puis ensuite on flippe une nouvelle carte il faut savoir que si à un moment donné vous n'avez plus de jetons dans votre main vous êtes obligé de prendre la carte si vous avez un 30 si vous avez une carte 30 devant vous et qu'il y a une 29 après si vous la prenez cette 29 la 30 comme elle le suit elle ne compte plus vous n'aurez plus que moins 29 donc si vous arrivez à faire des séries c'est toujours la plus petite valeur de cette série qui comptera à la fin puis les jetons qui vous restent à la fin dans la main c'est des jetons c'est des points bonus et c'est hyper intéressant parce qu'il y a toujours ce côté où on hésite et c'est en tout cas à 4 nous on a joué à 4 joueurs je crois et puis j'ai fait une partie aussi à 7 on peut jouer jusqu'à 7 mais c'est très intéressant parce qu'on hésite toujours on regarde ce qu'ont les autres on essaye de se dire tiens est-ce qu'il lui reste un jeton ou pas puis tout le monde fait un peu semblant qu'il reste des jetons alors qu'en fait il t'en reste un voire pas du tout dans la main certaines cartes on veut la prendre mais on se rend compte que personne d'autre la veut donc on va la laisser tourner histoire qu'il y ait des jetons dessus pour pouvoir la ramasser avec des jetons donc vraiment un jeu tout bête mais qui est hyper efficace et puis voilà on fait non merci on y joue en 10-15 minutes entre deux jeux ou on meule de même apéro parce que ça prend vraiment pas de place c'est très sympathique et puis je voulais encore parce que je sais que je suis le dernier je crois à avoir encore un jeu donc je vais pas vous parler des 8 ou des 9 je vous rassure je voulais juste faire une petite mention à un jeu que j'ai joué que j'ai joué hier on m'a prêté un deck escape que je n'avais jamais que je n'avais encore jamais joué j'ai vu ta story donc c'est un petit jeu de cartes d'escape comme pourrait l'être un unlock alors c'était le deck escape à l'épreuve du temps alors sachez bien alors ceux qui ont vu ma story sur Instagram où j'ai marqué c'était nul voilà je tiens à dire que je n'ai pas du tout aimé ce jeu je l'ai fait avec mon épouse où on a enchaîné un peu les cartes et puis on se disait ouais bon ouais ouais ça a été comme ça un peu pendant pendant une heure alors le concept peut être assez intéressant c'est qu'on répartit le tas de cartes en 4 plus petits tas il y a un tas rouge un tas bleu je sais plus il y a 4 couleurs différentes et on peut faire alors chaque carte c'est une énigme il n'y a pas 36 000 choses soit une énigme soit un objet qui va pouvoir nous être utile pour une énigme ça ne revente pas la roue maintenant il y en a beaucoup je ne dis pas qu'ils sont tous pas terribles j'ai vu pas mal de critiques par rapport à ça mais on peut faire les énigmes sur n'importe quel tas donc on peut avancer sur une des piles ou sur l'autre donc si on est coincé on peut changer et puis certaines énigmes vont avoir besoin d'éléments qui sont dans les autres tas mais en fait les énigmes ne sont pas très intéressantes l'histoire en elle-même ne l'est pas du tout et ce qui m'a en fait dérangé c'est que vous avez l'énigme vous avez deux cartes où c'est écrit à l'envers c'est des indices on n'est pas pénalisé sans les lits c'est juste ils disent si vous les lisez ça rend un peu plus facile et puis voilà c'est tout donc on a regardé une ou deux fois parce qu'on ne comprenait vraiment pas après on se dit toujours ah bah oui bien sûr mais ce qui se passe c'est que vous avez l'énigme vous dites ah ouais bah je pense que le code c'est 739 vous tournez la carte c'est 532 et puis voilà vous avez raté donc vous vous mettez une petite coche sur une feuille puis vous passez à la carte suivante donc c'est ça en fait c'est je fais l'énigme juste faux juste je défausse la carte et je continue faux je défausse la carte je mets un X puis à la fin ils nous disent pour chaque X c'est 5 c'est pas ça fait vraiment un peu du sous-unlock malheureusement alors les premières les premières énigmes j'ai bien aimé parce que c'était le côté un peu facile puis j'étais là ouais facile facile puis après je suis retombé un peu dans mes travers d'escape où j'étais là je comprends rien si les énigmes ça me saoule qu'est-ce que c'est il y a un indice ma femme non regarde pas l'indice ouais mais je pense qu'il voit bref voilà j'ai je donne mon avis voilà on est là pour ça je crois est-ce qu'on a vraiment le droit de donner un avis critique et bien justement parlons-en cher ami voilà oh la transition quelle est belle non mais avant de parler justement de notre thématique de la semaine qui est un peu de parler des critiques négatives je sais pas si tu voulais qu'on fasse un retour sur SN parce que je sais que toi t'avais des commentaires un peu sur plutôt négatifs justement sur cet effet festival mais c'est vrai que là on était dans les expériences et t'as parlé dans le mini-zode de Turing Machine ouais et c'est marrant ce que t'as dit ce que j'ai relevé c'est que tu disais ben je me verrais bien y jouer en solo ouais pour me faire des petits défis comme ça personnels mais peut-être je vois pas le côté ludique voilà et ben Simon Dupaston a dit très clairement que pour lui le mode collaboratif était beaucoup plus fun et qu'il avait un petit peu de peine à avoir le côté le côté compétitif dans ce jeu là ça m'a rappelé cryptique il y a un mode il y a un mode collaboratif qui voilà il trouve fun c'était juste pour dire ça et puis il faut savoir que Martin Montreuil a parlé de toi dans le dernier épisode dans son épisode en disant que tu avais réussi justement du premier coup en premier coup et il aimerait bien savoir si c'était du pur génie ou du Mazar Total parce qu'il avait pas encore entendu le mini-zade donc on va pouvoir lui dire qu'il y a la réponse dans le mini-zade et qu'il faut l'écouter jusqu'à obtenir ça veut dire qu'il était quand même pas assez mature pour imaginer que ça puisse être du génie non non mais en plus il me semble que je l'ai dit en fait franchement je pense que c'est c'est bon en fait c'est impossible de l'avoir du premier coup c'est impossible de savoir du premier coup parce qu'après en fond en fait tu vas te baser sur l'information que la machine te dit sur ton guess donc tu peux pas c'est impossible t'aurais dû dire j'ai hacké le jeu et t'aurais dû partir comme un prince j'ai signé la fée et puis je l'ai lancé et puis tcham c'est vrai que Benji avait fait une magnifique transition malheureusement c'était un point de gâché par le club oui bien sûr on peut repasser non alors moi je voulais pas du tout enfin critiquer le festival en lui-même parce que ça a l'air d'être un truc assez énorme qu'il faut vivre mais en t'écoutant puis en voyant toutes les images que j'ai vu c'est vrai que tu vois ces hordes de personnes qui entrent avec leurs valises pour foncer acheter plein de jeux donc finalement ils ne savent quasiment rien si ce n'est peut-être un auteur ou un truc comme ça mais on a un peu l'impression et ça a aussi un peu l'impression que j'ai avec certains jeux que tu as acheté c'est que finalement putain on est à Essen il y a des jeux il y a déjà plein de jeux qui sont plus dispo mais il faut que je rentre avec des jeux donc il faut que j'achète des jeux et parfois alors c'est vrai que moi je regarde pas 36 000 choses avant d'acheter le jeu mais là on est un peu en mode comme on pourrait être aussi dans le cinéma ou dans le livre de se dire bah tiens il y a un nouveau jeu d'Ouver Rosenberg j'aime bien Over Rosenberg paf j'achète le jeu puis j'en profite pour acheter 12 autres jeux à côté puis on est dans une sorte de surconsommation orgie ludique pourquoi pas après toi tu as dit que tu as joué qu'à un seul gros jeu parce qu'il y avait d'énormes files d'attente on peut aussi avoir un côté un peu frustré où on se dit voilà est-ce qu'on a vraiment envie quand on va au repas-park qu'on attend deux heures pour une attraction ça nous emmerde un peu bah là c'est peut-être un peu cette impression là après je pense que ça vaut la peine parce que ça doit être tellement immense que c'est cool aussi d'y être et j'ai envie d'y aller une fois mais c'est vrai qu'il y a ce côté un peu où et puis il y en a qui on guillet qui bouffent tellement de jeux à la suite dans la journée j'ai vu dans des stories où ça renchaînait les jeux puis j'avais un peu cette impression tu sais comme tu vas dans une dégustation de vin t'es là tu bois le premier t'apprécies machin puis après t'arrives au dixième puis celui-là il est bon un ou l'autre il est bon il faut cracher puis il est bon exactement bah là on ne crache pas dans les jeux idéalement et au bout d'un moment c'est voilà beaucoup donnent leur avis des fois sur des jeux joués juste juste comme ça une fois dans un salon et puis c'est le 20ème jeu qu'ils ont fait de la journée ils ont les yeux qui se croisent etc donc voilà mais ça reste sans doute un événement incontournable dans le monde ludique heureusement pour moi on y trouve très peu de jeux en français donc ça évitera le jour où j'y vais de revenir avec trop de jeux dans mes bagages j'avoue que contrairement à Cannes c'est ça oui alors à Cannes j'avais pas non plus trop abusé mais on était en avion et on avait moins prévu de prendre une barrière cette année mais j'avoue que nous verrons ça non alors c'est vrai que pour moi un peu mon feedback et mon retour de SN c'est que j'ai trouvé que c'était c'était un énorme festival moi je savais que c'était le plus gros au monde mais je pensais pas que c'était gros à ce point là je serais intéressé de savoir je sais qu'en Amérique maintenant il y a le Gen Con qui est très gros aussi mais là vraiment il a été impressionné par la grandeur de Gen Con de SN cette Gen Con c'est une seule énorme salle donc il y a un effet de grandeur parce que c'est tout dans une salle tout au même endroit alors là c'est plein ils sont pas énormes mais c'est vraiment il y en a 8 au total donc c'est comme 8 énormes salles comme à Cannes que tu as partout et puis bon en fait quand tu parlais dans le Minza tu as parlé de certains jeux j'étais comme mon Dieu je les ai même pas vus donc même sur 4 jours j'ai pas non plus vu tout ce qu'il y avait à voir ce que je commence à trouver en chute avec ces festivals c'est que maintenant c'est mon quatrième et puis on revoit un peu toujours ces mêmes personnes donc tu vois c'est la chance de revoir Ben et Lily c'est la chance de voir Martin Montreuil c'est la chance de voir toute la bande de chez Repose que j'aime beaucoup les amis de Age of Champagne que je suis toujours content de revoir donc c'est tous des gens que je suis content de voir maintenant avec Pro Meeple c'est des gens que je vais être content de retrouver donc c'est vrai que si moi j'entends qu'une communauté francophone n'est pas présente je pense que là je me serais vraiment senti tout seul surtout que il n'y avait pas énormément de gens même dans les fans qui étaient là-bas donc à Cannes il y a peut-être plus de chances que je puisse trouver des gens qui me reconnaissent à cause de la chaîne et que je pourrais jouer avec parce que là j'étais vraiment tout seul donc pour jouer à des jeux j'en ai parlé dans le mini-zone mon expérience avec Great Western Trail avec 3 allemands qui demandaient des questions en allemand puis moi j'étais à côté puis je comprenais pas ce qu'ils demandaient c'était compliqué après je trouvais que c'était un festival j'ai repensé j'ai écouté le mini-zone aujourd'hui et puis je t'imaginais dans cette scène c'est presque un peu cauchemardesque t'es tout seul à une table de jeu sur un jeu expert que tu connais pas avec 3 allemands autour de toi surtout qui eux connaissaient qui eux connaissaient qui eux connaissaient j'imaginais avancer ton petit cow-boy et tout le monde qui fait moi je peux te dire qu'à chaque fois à chaque fois que je bougeais et je regardais les autres est-ce que c'est bon ouais c'est bon en fait je demandais toujours à la fille qui expliquait les règles je t'ai comme c'est vrai que c'est un festival que je suis très content d'être allé et tout mais je vais pas y aller à chaque année ça c'est sûr à moins que vous vous me forcez à y aller si vous êtes là peut-être que ça va rendre le truc un peu plus cool mais voilà je reconnais que l'accès à des jeux quasi exclusivement en langue anglaise moi me passionne pas des masses je suis assez attaché aux jeux en langue française donc je pense que je serais très frustré en fait d'être là-bas de voir tous ces jeux et finalement d'en acheter quasiment aucun bon n'oublie pas que nous on est aussi rendu à un point où on peut aller un peu backstage c'est-à-dire on va aller voir les jeux qu'ils sont pas non plus montrés au public donc on peut avoir ces exclusivités que t'as peut-être un petit peu moins à cannes SN c'est vraiment le moment où ok là on sort tous ces jeux là où on en parle à des gens moi j'ai 4-5 jeux que je vous en ai parlé mais que je peux pas parler en onde parce qu'on m'a demandé de pas en parler encore donc ça c'est des choses que c'est intéressant à voir donc vraiment tu disais avant que c'est ce qui était cool avec Age of Champagne t'as vu tout le processus derrière ben t'as un peu tout ce côté donc voilà c'était un énorme festival comme toi tu le disais l'effet surconsommation était encore plus présent ici que j'ai trouvé que dans n'importe quel autre que j'ai fait contrairement aux autres festivals souvent quand parce que nous on a des badges presse et puis soit les badges presse ou les badges pro souvent ils nous donnent les mêmes privilèges alors que là c'est la première fois qu'ils ont un peu séparé c'est-à-dire que les professionnels pouvaient rentrer un peu n'importe quel dans le festival alors que c'était les portes ouvertes à 10h moi la presse c'était qu'à 9h45 donc j'avais pas non plus une exclusivité où je pouvais être tout seul dans le festival on discutait comme ça puis en fait il était 10h puis t'avais des gens qui couraient dans les allées puis qui a limite qui auraient pu se faire piétiner moi j'étais comme oh mon dieu on est vraiment c'est un autre monde donc ça nous a fait réagir les deux on s'en regardait comme on est où là il se passe quoi on était content d'être assez habitable donc voilà un chouette festival je pense que j'ai quand même une mini préférence le monde francophone Cannes même le PEL c'est toutes des choses que j'ai beaucoup aimé après le seul truc que j'ai trouvé vraiment beaucoup plus cool à SN au niveau de la bouffe ils ont je pense 12 peut-être une quinzaine de places où tu peux manger alors qu'il y a Cannes je sais pas si tu te souviens mais il y avait un endroit où il y avait des sandwiches c'était compliqué c'est ce qu'ils vont faire dehors avoir Cannes en 2023 donc c'est bien à SN c'était vraiment organisé pour ça c'est clair donc voilà mais c'est marrant d'ailleurs que tu aies acheté à Tiwa là que je vois derrière la jolie barbe de Belgique parce que tu as vendu récemment Agricola parce que tu n'y jouais pas ou que tu n'avais jamais joué et en fait tu achètes le Agricola 2.0 à voir si c'est la même chose qui va arriver à Tiwa mais voilà c'est vraiment un petit malaise suivi d'un AVC suivi d'un boue en voyant la couverture t'imagines si même moi c'est vrai qu'elle est pas très belle qu'est-ce qui s'est passé quoi quel éditeur tolère ça non mais il y en a je pense des fois qu'ils font exprès tu sais c'est comme cette histoire avec le faisant le fancy feathers mais c'est pas ouvert en Zebnam d'ailleurs aussi non c'est Friedman Freeze ah oui c'est vraiment dur qui d'ailleurs en fait moi je ne savais pas mais quand je l'ai vu sur place c'est un mini jeu de cartes en fait c'est pas une grosse boîte ah d'accord je ne savais pas c'est plus discret que la chauve-souris de Atiwa non c'est clair donc voilà c'est un peu mon retour sur SN et puis voilà maintenant on peut passer aux critiques négatives qui est un peu notre sujet qu'on voulait parler donc moi j'en ai depuis deux épisodes oui puis moi j'en ai parlé après tout on essaie bien on relance avant de répéter les mêmes choses je vais vous laisser un peu parler là-dessus comme ça je vais compléter ce que peut-être tu n'avais pas déjà dit voilà donc je ne sais pas Benji toi tu n'étais pas là nous on en a un peu parlé les deux avant que quand toi tu es parti hors honde mais toi tu vois ça comment la chose est-ce que toi tu as de la peine à dire qu'un jeu écoute moi je alors je trouve que le sujet est intéressant parce que je trouve que en fait il est plus global que le simple jeu de société je trouve que dans la société d'aujourd'hui cette question de savoir si on peut critiquer quelqu'un elle revient souvent est-ce qu'on peut critiquer un film est-ce qu'on peut critiquer un livre moi j'avoue que j'écoute très peu de critiques de livres de films etc et souvent je suis assez agacé parce que je trouve ça toujours très un peu prétentieux en fait ma première réaction c'est celle-là c'est que je trouve souvent la critique un peu prétentieuse et puis que j'ai souvent envie de dire à la fin bon ben en fait ok toi tu as le droit de ne pas aimer mais il y a un public qui va forcément aimer ce truc et puis je trouve assez jugeant envers ce public de dire ce film c'est de la merde il n'a rien compris ce livre c'est de la merde il n'a rien compris etc je trouve tu vois on entend dans les films Marvel on en parle souvent avec toi Mathieu mais il y a toute une communauté de gens qui vomit sur les films Marvel en permanence notamment des grands des grands artistes il y a Martin Scorsese notamment qui a beaucoup qui avait dit que c'était comme des parcs d'attractions ouais c'est ça et puis je trouve c'est toujours ok j'entends j'entends son propos et en même temps je trouve ça très violent envers les gens qui en fait malgré tout aiment ce genre de choses et en même temps je suis embêté parce que je trouve que la critique de quelqu'un qui connait le milieu est quand même intéressante c'est à dire Martin Scorsese qui critique un film c'est pas Benjamin Lavin qui critique un film c'est quelqu'un qui est réalisateur qui a l'expérience etc dans le jeu de société j'ai un peu cette même sensation c'est à dire que je lis par contre beaucoup de critiques de jeux de société bien sûr et j'ai l'impression que dans le milieu du jeu de société il y a beaucoup plus de critiques positives que de critiques négatives et que un petit peu d'une certaine manière quand on n'aime pas un jeu ce que tu as souvent dit toi même quand on n'aime pas un jeu on n'en parle pas le fait de ne pas parler d'un jeu qui vient de sortir dont tout le monde parle c'est une façon de dire qu'on ne l'aime pas et j'avoue que je suis ambivalent sur ça parce que d'une certaine manière je trouve que c'est en fait extrêmement bienveillant pour l'auteur pour l'éditeur pour l'artiste pour tous ces gens qui ont bossé sur le jeu probablement en y mettant du coeur en y mettant des heures de travail etc et puis que te voir défoncer ce que tu as fait pendant des mois parce que dans le jeu de société on sait que c'est des mois de travail par un youtubeur ou un instagrammeur sans offense qui finalement n'a rien fait d'autre qu'ouvrir le jeu le tester jouer avec et qui va être d'une grande violence par moment je vais faire du montage je vais faire des critiques et puis il minimise pas mon travail elle est variable par moment mais justement je trouve que c'est assez hardcore par moment et donc je trouve que la bienveillance qu'il y a dans le milieu du jeu de société de ne pas parler d'un jeu qu'on veut critiquer me parle assez et en même temps ma première réaction à la question est-ce qu'on a le droit de critiquer ce serait de répondre bien sûr qu'on a le droit de critiquer c'est hyper important de pouvoir critiquer c'est important de donner son avis c'est important de dire ce qu'on en pense nous je trouve que dans le podcast on a une approche qui consiste à souvent s'excuser de critiquer on le dit souvent on dit mais c'est mon avis mais ça c'est ce que je pense ça veut pas dire qu'il n'y a pas d'autre bon surtout toi alors peut-être non mais je trouve que tu le fais aussi pas mal même toi David tu le rappelles de temps en temps et en fait je trouve que ça je trouve que c'est un entre deux peut-être plutôt ok en fait de pouvoir dire voilà moi je vous donne mon avis ça n'engage que moi peut-être que j'ai un truc que j'ai pas appris peut-être qu'il y a un truc qui m'échappe ça veut pas dire c'est pas une remise en question personnelle de l'auteur de l'éditeur de l'illustrateur c'est juste un avis qui m'est propre et puis s'il y a des gens qui ont un avis différent je trouve que c'est d'ailleurs le grand intérêt de notre podcast c'est qu'on est trois et que souvent on a quand même des avis différents et puis ça je trouve ça cool parce que ça permet de discuter d'argumenter donc voilà j'espère que mon propos est clair je suis ambivalent sur cette question et je trouve que probablement comme souvent la bonne réponse est un peu au milieu entre oui et non de est-ce qu'on a droit de crédit moi je t'avoue que j'ai avant de te relancer la parole David je voulais juste revenir sur ce que tu disais parce que moi je pense que je suis assez d'accord avec toi tu l'as dit même que c'est moi qui avais dit ça que si j'aime pas un jeu je vais juste pas en parler mais à l'inverse de ça en fait moi les moments où je me dis il faut vraiment que je dise quelque chose c'est quand je vois un jeu que j'ai vraiment pas aimé qui justement pas que j'ai trouvé ok ça je m'en fous je me dis il y a quelqu'un qui va l'aimer mais quand je vois des jeux qui sont over vendus tu vois over hypé ça des fois je me dis il faut quand même que je montre qu'il y a pas tout le monde qui aime ça je me dis c'est presque limite ma responsabilité de montrer aux gens ben écoute c'est pas que des fleurs et puis tu vois donc ça je l'ai un peu fait avec ce stupéfix d'Harry Potter mais je veux dire moi j'en ai pas fait énormément des vidéos négatives sur ma chaîne j'en ai deux Detective Club qui à l'époque ça fait deux ans maintenant c'est une de mes premières vidéos un jeu que tout le monde dans mon autre âge en parlait puis j'avais joué à ce jeu là puis c'était un flop total dans mon groupe puis je voulais juste dire hey guys c'est pas que du bon après moi à aucun moment ce que je dirais dans une vidéo mais vous êtes taré si vous aimez ça de mettre ça personnel mais juste de dire faites attention surtout pour des jeux de groupe ça fait la même chose avec stupéfix ça ne vient pas qu'à moi on était 8 autour de la table puis les 8 on dit mais est-ce que s'il vous plaît est-ce que c'est fini est-ce qu'on peut arrêter donc ça je me dis c'est quand même c'est très ça dit beaucoup ça et puis l'autre c'était Dark pas Darkest Dungeon mais Castle Castle le jeu en noir et blanc ouais le jeu en noir et blanc toi je l'ai oublié ça montre à quel point mais bref donc ce Dark Castle Return to the Dark Castle c'est ça et puis donc c'était un jeu que j'avais vraiment pas aimé bon celui ça avait pas été un over IP de la mort mais vraiment j'avais trouvé que ça allait pas du tout donc ouais je suis assez d'accord avec toi au final c'est vrai que si j'aime pas un jeu c'est le plaisir voilà David non mais moi je pense que la question elle est vite répondue on a le droit de critiquer c'est pas on a pas le droit ou on a le droit non 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 c'est clair c'est clair on a le droit mais après on fait ce qu'on veut puis on assume au final oui après Martin Scorsese ça c'est un c'est un petit peu plus délicat parce que finalement il est dans le métier c'est à dire qu'il fait des films et il va critiquer d'autres réalisateurs c'est comme si Pierre-Talot disait je peux comprendre que ce soit mal perçu et j'ai l'impression en tout cas dans le monde du jeu qu'entre auteurs alors en oeuf sans doute qu'ils le font mais officiellement ils vont pas commencer à critiquer les jeux d'autres auteurs après dans le monde du cinéma les journalistes s'ils commencent pas à donner leur avis et pourtant eux ils payent pas leur place de cinéma donc c'est chez nous on a l'impression chez nous dans le monde du jeu j'ai l'impression un peu que les youtubeurs parce qu'ils reçoivent des jeux gratuits ça passerait mal qu'ils critiquent parce que sans doute après ils ont peur de plus recevoir des jeux gratuits parce que ce côté dont certains disent oh moi est-ce que j'ai vraiment envie de recevoir des jeux gratuits j'en ai déjà tellement oui clairement t'as envie de continuer à recevoir des jeux gratuits sinon sans doute que tu ne ferais pas ça et puis alors par contre si t'es payé pour ça là il faut être clair il faut oser dire il faut oser dire à l'éditeur écoutez je suis désolé vous m'avez payé pour cette prestation là j'ai pas aimé le jeu ou pas suffisamment pour faire un travail qualitatif alors après est-ce que ça veut dire que tu ne dois pas du tout être payé parce que finalement t'as quand même pris du temps t'as pris du temps pour lire les règles pour y jouer logiquement donc de dire l'éditeur dit bah non je ne paye pas il devrait y avoir peut-être un minimum c'est à dire qu'on ne paye pas l'entier de la prestation et puis bien entendu si après tous les influenceurs lui disent ouais bah j'ai pas trop aimé il pourra peut-être se poser certaines questions après je suis d'accord qu'il ne faut pas faire une critique facile tout à l'heure avec Dex Pace j'ai bien dit que c'est peut-être pas le cas de tous les Dex Pace parce qu'il en existe j'ai expliqué pourquoi si on dit juste ce jeu c'est de la merde ne l'achetez pas ça c'est c'est très limite parce que on a le droit de dire j'ai pas aimé j'ai pas aimé ce jeu je vais vous dire pourquoi moi je ne recommande pas l'achat mais je veux tout à fait qu'on se voit qu'il va plaire à du monde ça c'est juste moi je pense qu'aujourd'hui il y a surtout bah comme on disait tout à l'heure prendre le temps de faire une vidéo pour expliquer qu'on a pas aimé un jeu je peux comprendre qu'on a pas envie de le faire maintenant où on va le faire beaucoup plus facilement c'est par écrit si on regarde des blogs consacrés aux jeux de société qui sont sans doute moins consultés que des chaînes youtube ou des comptes instagram là comme on est dans l'écrit on va quand même attendre l'avis de celui qui l'a écrit c'est la même chose aussi dans la musique quand on a des chroniques de nouvel album si la personne nous dit juste bah voilà dans ce nouvel album ils sont allés à gauche pour rajouter un petit peu plus de trucs à droite on sera là ouais bon ok mais t'as aimé ou pas au final parce que peut-être qu'on aime bien un magazine particulier qui parle de musique moi je me rappelle du temps où j'allais écouter mes cd pendant ma pause de midi avec mon hard rock magazine et mon hard force j'avais envie ça c'est quand la vie est en noir et blanc je leur fais un peu confiance puis j'avais envie quand même parmi la pléthore de cd qui sortaient puis c'est un peu pareil pour les jeux il y en a tellement qu'on a envie aussi de se rattacher puis de se dire bah tiens là c'est quand même le troisième qui me dit qu'il l'a adoré donc je vais m'intéresser à celui-là puis là j'ai l'impression que tous ceux qui en parlent là ils sont un peu mitigés certains disent qu'il a pas trop aimé donc alors peut-être que si je lis vraiment les arguments je vais dire ok il a pas aimé pour ça 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 mais moi typiquement bon on le verra après dans le top 5 typiquement moi j'adore ce genre de jeu donc il va peut-être me convenir et toi tu l'as très bien fait avec Stupefx c'est à dire que t'as laissé quand même la porte ouverte en disant bah sans doute qu'il va plaire à des gens j'en ai à voir pas trop dans mon entourage en tout cas des personnes qui jouent mais il va bien y en avoir à côté après c'est vrai que si certains vont commencer à dire du bien d'un jeu si ça se trouve ils l'ont même pas joué parce qu'ils veulent essayer peut-être d'avoir un peu de gain facile financier et puis ils vont dire ah il est super on s'est vraiment amusé ils l'ont pas ouvert je pense que ça doit alors c'est pas la majorité mais je pense que ça c'est bien pire de faire ce genre de choses que de se dire est-ce que j'ai vraiment le droit de critiquer de critiquer un jeu peut-être moi ce que tu dis est intéressant comme toujours tu le chènes mais je trouve non 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 justement je vais aller totalement dans ton sens je trouve que je vais même faire la lèche à notre directeur de podcast je trouve que même ce qui donne du crédit à tes critiques positives maths c'est que tu as pu aussi faire des critiques négatives et puis je pense que c'est important je sais que Ben l'a fait il n'y a pas longtemps sur Galiléo par exemple Sorry We're French Galiléo qui est un jeu que moi je vais acheter je pense qu'il y a de grandes chances qui me plaisent j'ai trouvé Ben très honnête dans sa façon de le dire en disant ce jeu moi c'est pas mon style de jeu par contre il peut plaire pour telle et telle raison aux gens qui et en fait je trouve que quand tu es en mesure de faire des critiques négatives ça donne énormément de poids à tes critiques positives et ça c'est quelque chose c'est un message parce que malgré tout dans le monde du jeu de société il y a aussi eu des choses un peu malveillantes vis-à-vis de youtubeurs d'instagrammeurs de chroniqueurs de jeux sur des blogs qui se sont fait allumer par des éditeurs parce qu'ils avaient fait une critique négative notamment les menaçant de ne plus aller leur envoyer de jeu voire même il y a eu une plainte pénale il y avait une histoire qui était allée assez loin très très loin sur Trick Track d'un éditeur qui avait porté plainte contre un mec qui avait fait une critique négative qui s'était fait débouter par ailleurs parce que en fait la critique était argumentée c'est ça la grande question juridique c'est est-ce que tu argumentes ou est-ce que tu diffames à partir du moment où on s'est argumenté c'est pas diffamé et donc avis aux éditeurs si vous envoyez des jeux à des youtubeurs qui ne font que dire que tous les jeux sont géniaux ils n'ont qu'un crédit en fait on sait très bien que leur critique elle ne vaut que parce qu'ils reçoivent le jeu gratos si vous envoyez votre jeu à un youtubeur à un follower un influenceur un influenceur qui va donner une vraie critique avec le risque que ce soit négatif mais le risque que ce soit positif la critique positive va être beaucoup plus forte et pertinente que le premier en fait ben d'ailleurs moi j'en avais parlé beaucoup dans la vidéo avec Yoel c'est que moi j'ai regardé une vidéo de Dice Tower encore mon ami Tom Bassel que j'ai vu à SN que j'étais très content que lui en fait il a fait une vidéo pour un peu défendre ça parce qu'eux ils reçoivent c'est la plus grosse chaîne youtube au monde sur les jeux de société et puis souvent quand ils ont des critiques négatives il y a des gens dans les commentaires qui disent mais il faudrait arrêter d'être négatif il faut être positif tout le temps il y a tellement en plus eux ils sont beaucoup de gens qui contribuent à cette chaîne ils disent nous on est rendu à un point où exemple si Tom dit moi j'aime pas ce jeu là il y a quelqu'un qui sait moi souvent quand Tom aime pas ce jeu là moi je l'aime fait que tu sais ça fait aussi si tu restes honnête et authentique à toi même tu sais c'est comme exemple nous deux ça arrive assez souvent que tu sais toi tu vas parler en bien d'un jeu puis moi non puis on est un peu contrarié comme ça mais peut-être qu'il y a quelqu'un qui sait ah ben si Mathieu n'a pas aimé puis que Benji aime ben je sais que moi je vais aimer parce qu'ils sont plus en ligne avec tes goûts donc ça fait aussi il faut être honnête si tu dis que tout est génial ben rien n'est génial tu vois ce que je veux dire donc ça je trouvais ça très très intéressant puis surtout lui ben bien sûr puis en plus lui ce qui est encore plus pertinent c'est qu'il dit ben moi en plus je connais toutes ces personnes qui ont créé ces jeux il est rendu à un point où tout le monde connaît Tom puis il dit ben des fois je suis obligé de dire du négatif sur un jeu que c'est mon bon bot qui le fait puis il dit ben eux ils s'attendent à ça de moi puis moi je pense que écoute moi je trouve que j'ai pas une communauté incroyable et énorme en nombre ils sont incroyables en qualité bien sûr mais dans le sens que pour moi je trouve que c'est un peu notre responsabilité je veux pas leur dire d'acheter tous les jeux parce qu'il y a des fois des jeux il y a pas tout le monde qui est singé comme nous à acheter 300 jeux il y en a qui vont se dire ben j'en achète deux cette année puis si tu dis ah ben celle-là il est génial puis au final tu y crois pas moi j'ai de la peine avec ça alors que ben c'est pas tout le monde qui était d'accord justement quand on a fait le live il y en a qui disaient ben c'est pas ta responsabilité moi je trouve que oui on a quand même moi je trouvais que écoutez si vous aimez tout ce que moi j'aime ben vous allez pas aimer si tu es fixe donc c'est pour ça que moi j'avais besoin de le dire et puis je le répète j'adore l'équipe de Repost puis ça m'a fait de la peine de leur en dire du mal mais je veux être honnête parce que être sur YouTube c'est surtout pour les auditeurs puis moi je trouve que ça il faut pas l'oublier après je pense qu'on est aussi là dans un format audio c'est beaucoup plus facile de donner de donner un avis en guillemets négatif sur un jeu qu'on a pas aimé parce qu'on va pas lui donner de visibilité sur Instagram on est vraiment sur de l'image c'est à dire que celui qui va parler d'un jeu qu'il va pas aimer il va lui donner une certaine visibilité et comme sur Instagram il y a énormément de gens qui regardent que l'image et qui vont pas lire le texte au final voilà ça va donner une vitrine au jeu et puis il y en a beaucoup qui vont même pas s'intéresser à ce qu'il va raconter derrière donc est-ce qu'on a envie de donner de la visibilité à un jeu qu'on a pas aimé et je pense que c'est aussi ça après comme pour Youtube où en plus ça te demande aussi beaucoup de travail de montage etc tu vas te dire en plus je l'ai pas trop aimé je vais lui donner de la visibilité certains vont même pas chercher à comprendre ah bah tiens Mathieu il a parlé de ce jeu il a dû l'aimer alors que finalement bah là nous il suffit juste qu'on en parle on parle rapidement de nos expériences de jeu et puis c'est un peu la même chose dans l'écrit dans un article on va pouvoir parler de 5-6 jeux et on va pouvoir plus facilement et c'est vraiment celui qui va lire l'article dans son intégralité qui va identifier quel jeu il a aimé et pas aimé on est pas sûr de l'image on est obligé de lire en fait genre les titres de cet épisode c'est pas d'excape et t'es pas bon alors que t'es des vidéos Youtube souvent t'as besoin des titres à cracher t'as besoin de dire mais pourquoi tout le monde aime ce jeu pour que les gens cliquent dessus exactement et après ce que j'ai fait aussi c'est que j'ai été voir alors j'ai plutôt regardé sur My Ludo il y a beaucoup moins d'avis bien sûr que sur BGG puis je voyais que l'avis était un peu partagé j'ai essayé de regarder d'autres d'excape mais il n'y avait pas d'avis dessus c'était déjà un assez ancien donc voilà on regarde aussi un peu ce qui se passe après si on se compare aussi dans le monde du jeu vidéo dans les journalistes de jeux vidéo souvent ils font alors peut-être pas avec tous les jeux mais avant de faire leur critique ils y passent beaucoup d'heures voire des fois ils finissent certains jeux narratifs avant de sortir une critique là c'est vrai qu'on est un peu dans la course à celui qui va en parler le plus vite dans les jeux de société je pense qu'il y a un peu cette course aussi dans les jeux vidéo mais c'est vrai que des fois d'avoir un avis tranché sur un jeu après une partie ça peut être un peu compliqué sur un escape de toute façon on n'y joue qu'une fois sur un autre c'est comme tu as dit tu as fait le Great Western Trail Argentine à Essen tu étais dans une grande salle il y avait du bruit tu jouais avec trois allemands qui connaissaient déjà le jeu les explications de règles n'étaient pas forcément très claires je pense que là si tu devais nous donner un avis maintenant tout de suite ça serait hyper compliqué tu es obligé d'y rejouer puis peut-être qu'après aussi les configurations est-ce que c'est mieux dans le jeu vidéo parce que la question la plupart du temps tu joues seul tu as le mode solo le mode multi là c'est vrai que ça peut beaucoup changer d'un jeu à l'autre entre le fait de le jouer à deux ou à quatre tu peux avoir un jeu très bon à quatre comme Living Forest par exemple qui est pas bon à deux c'est vrai mais je trouve que tu vois ça me fait rebondir ça me fait un peu répéter ce que j'ai dit tout à l'heure mais moi je trouve que en tant que podcast on est plusieurs ce qui donne de l'intérêt à nos critiques c'est justement qu'elle soit partagée entre nous trois et qu'on va pas avoir le même avis et ça je trouve que c'est hyper intéressant si on était toujours ah oui génial ah oui génial c'est génial en fait et 20 jeux fait ça aussi souvent dans les jeux il y a quelqu'un qui fait le gros texte de l'ensemble mais en dessous vous avez toutes les notes des gens qui ont joué à 20 jeux et puis en plus ils les mettent à jour au fur et à mesure ils font des parties puis ça je trouve que ça donne beaucoup plus de crédit à leur critique je pense qu'il faut vraiment qu'on garde ce truc là nous autres tous les trois mais d'être dans une équipe ça nous donne une grande force parce qu'on va pouvoir critiquer dire qu'on n'est pas d'accord et puis comme tu le dis tout à l'heure pour le coup on sera donc suivi par des gens qui vont s'orienter dans leur choix en fonction de ce qu'ils savent de ce que nous on aime ou pas d'ailleurs tu parlais de plateau de 20 jeux dans plateau donc le magazine papier c'est exactement la même chose il y a l'auteur de l'article et puis après il y en a deux ou trois autres ils ont juste c'est un meeple qui change de couleur et un peu de forme en fonction de ce qu'ils ont aimé ou pas et c'est dans la marge et il y a juste un tout petit texte une petite accroche de chacun qui donne la vie et là c'est pas mal parce que si on voit qu'il y a quatre meeple qui sautent de joie on peut se dire ah ouais quand même sur les quatre en plus il y a un peu leur profil de joueur dans le magazine donc on arrive peut-être à voir un peu auquel on correspond s'ils sont les quatre hyper contents on peut se dire ah ouais bah celui-là franchement il faut que je m'y intéresse quand il y en a un qui l'a encensé et puis l'autre qui a un peu le meeple qui fait la tronche on peut se dire bah tiens là il y a des avis très divergents un peu comme quand on va pour le cinéma ou les séries des fois sur des allo.fr ou autre on voit les critiques presse on voit les critiques des personnes quand t'as 2000 personnes qui ont donné un avis et puis que t'as deux étoiles sur cinq on risque de pas être face à un grand chef-d'oeuvre mais en même temps ça peut être intéressant de se faire notre propre avis maintenant c'est vrai que la consommation d'une série ou d'un film bah elle est un on va dire elle est sans doute moins coûteuse moins engageante que d'acheter un jeu de société expert on va déjà passer une demi-journée à lire les règles il faut pas oublier que après c'est vrai que c'est pas pareil mais je vous dis comme avec les films moi j'ai certain de mes expériences préférées c'est d'aller voir des films nuls avec des amis puis là vous les critiquez ensemble c'est assez chouette on va en parler dans nos jeux qu'on aime critiquer il y a certains jeux que nous ça nous fait plaisir de les critiquer allez voir Versangétorix avec Christophe Lambert enfin allez voir essayez de trouver ça parce que si tu le vois dans un film nul avec des amis je pense que le pire c'est que je serais presque incapable de le défendre un peu mais j'étais jeune quand je l'ai vu et j'ai pas de ceux qui l'ont critiqué plus que ça bah je voulais juste finir par dire bah que quand même alors Mathieu tu commences aussi à recevoir certaines boîtes pour la chaîne mais c'est vrai que bah nous avec Benji les jeux qu'on a c'est des jeux aussi qu'on achète donc finalement à part ce truc fixe on va pas qui m'a été offert par Mathieu on va pas on aura peut-être pas non plus cette question à se poser de se dire tiens si on critique le jeu est-ce qu'on risque quoi est-ce que ça va être mal pris par l'éditeur ou l'autor moi j'en reçois pas une tonne non non tu reçois pas non tu reçois pas beaucoup mais quand tu reçois bah voilà tu te poses un peu plus la question comme avec Stupéfix est-ce que j'en parle est-ce que j'en parle pas tu nous avais dit alors que c'est vrai que quand tu l'achètes bah au final tu dois rien à personne et puis je pense que s'il y a des éditeurs qui commencent à à te menacer ou autre bah comme t'as parlé avec Trick Track bah forcément après ça va aussi se savoir puis ça va pas être très apprécié et pour eux à mon avis c'est plus négatif qu'autre chose de commencer à se rebeller contre des influenceurs qui critiquent leur jeu sauf si vraiment la critique est totalement gratuite et puis qu'ils appellent ça le cas j'ai vu un article l'autre jour sur un groupe Facebook qui avait l'air de reprocher aux influenceurs qui reçoivent des jeux de les revendre puis de pas déclarer ces revenus là sur un impôt puis moi j'étais comme mais vous je sais pas après je suis pas le plus gros youtubeur ou instagram au monde mais j'aurais de la peine à voir que ça pourrait devenir genre une source de revenus tellement conséquente que ça vale ça parce que pour le 3 quarts je dirais même pour 90% 90% des youtubers et tout tu reçois peut-être un, deux, trois trois jeux max ouais moi je suis à un point où j'en reçois peut-être un par mois je pense qu'il y en a qui reçoivent beaucoup après le truc c'est qu'en fait ça vient pas juste de l'influence dans le monde des jeux de société c'est l'influence en général et ça il y a eu des gros problèmes et tout particulièrement en France ils ont dû mettre en place des règles quand même très strictes parce qu'il y a beaucoup d'influenceurs qui n'indiquaient déjà pas que c'était des partenariats mais là je pense que dans le jeu c'est pareil il y en a qui indiquent qu'il y a un partenariat commercial d'autres qui ne le font pas alors que sans doute il y en a donc ça il faut que ce soit clair et puis il y a un gros problème c'est que dans le monde de l'influence les gens ne reçoivent pas que des jeux mais ils reçoivent des mots des produits de beauté des habits etc il y a beaucoup justement d'influenceurs qui avaient tendance à revendre tous ces articles et c'est des articles souvent il suffit de les porter une fois prendre une photo oui c'est clair et qui se faisaient beaucoup d'argent parce qu'il faut savoir que les gros influenceurs dans la mode lifestyle etc ça reçoit des paquets mais par dizaines par jour et en fait au bout d'un moment ils ne savent même plus quoi en faire et c'est vrai que s'ils commencent à les revendre et à se faire du business dessus je peux comprendre que ça pose un problème c'est pour ça qu'il faut mettre des rêves puis au final nous on se retrouve dans un milieu de niche où on n'est pas en train de parler de milliers d'euros voire de centaines de milliers en tout cas pas donc c'est vrai que de millions même parce que sur Instagram oui oui alors bien sûr les financeurs c'est en millions exactement mais là je dis l'argent qui peut se faire tout à fait car Mathieu encore non tout à fait mais c'est vrai qu'on peut se dire ouais c'est un peu un faux problème dans notre domaine mais je pense que c'est un peu comme dans tout tu as une règle qui peut être définie pour l'influence en général puis finalement après quel que soit le domaine dans lequel tu es il faut appliquer ces lois après ce qui serait drôle avec toi Mathieu c'est que si tu dois déclarer l'argent que tu te fais en vendant tes jeux tu dois aussi déclarer l'argent que tu dépenses pour acheter des jeux je pense que les impôts vont te devoir beaucoup de sous ouais c'est clair non c'est clair mais après je me dis tu vois il y a quand même un travail qui est là derrière même si ok même si je reçois un jeu gratuitement et puis je décide de le rendre puis je me fais 50 balles j'ai quand même pris 10 heures de ma journée pour faire une vidéo pour faire le montage je veux dire moi c'est pas des heures que je suis payé c'est des heures même que je perds de l'argent parce que je suis pas au travail puis donc moi des fois je me dis il faudrait peut être que les gens se calment je le répète je crois qu'il y a des gens qui pensent que les youtubeurs de jeux de société sont riches alors que c'est pas du tout le cas et puis même si ça l'est il y en a peut être un ou deux donc il faut il faut un peu c'est joli la montre fossile que tu viens de découvrir mais d'ailleurs ta Tesla c'est pas avec c'est ça il a même plus il a même pas le moyen d'aller chez le coiffeur donc ça fait pitié alors pour notre top 5 ce qu'on avait prévu c'est qu'on va parler des jeux qu'on aime critiquer parce qu'on voulait un peu avoir un lien avec l'épisode négativement c'est d'ailleurs Benji qui a pensé à cette histoire et ça me fait plaisir que tu le dises voilà on dirait presque que c'est improvisé ce qu'on dit c'est naturel et puis donc tu sais ce que je veux dire mais je vais quand même le dire moi j'étais sûr que ton top 5 ça allait être mon top 5 jeu des jeux préférés et bien non car justement j'ai essayé de faire attention pour que ça ne soit pas le cas alors voilà moi je voulais faire la même chose mais je me suis rendu compte que tes jeux je les aime pas mal on est là vrai mais comme vous l'avez compris ça fait donc 3 fois qu'on répète les mêmes phrases donc aucune surprise autour de nous mais voilà on a parlé que d'un seul jeu on a pas fait on a pas fait grand chose encore c'est juste l'intro ils savent mon numéro 5 mon numéro 5 c'est The Mind mais qui avait failli être On Mars qui a failli être On Mars et je te remercie de ne pas l'avoir fait mais pour le coup il serait mon numéro 6 dans l'esprit je comprends tout à fait que ça aurait pu être On Mars parce que justement tu le critiquais souvent pour sa complexité pour sa complexité et néanmoins en la pression parce que c'est un jeu extraordinaire donc j'ai mis The Mind vous m'avez déjà entendu parler plein de fois contre ce jeu là je l'ai mis en 5 ça ne nous surprenait pas c'est clair et puis je l'ai mis en 5 parce que contrairement aux autres jeux dans cette liste je vois un peu pourquoi les gens aiment ce jeu là je l'ai déjà eu aimé beaucoup parce que les premières expériences de ceux là ont été incroyables mais maintenant si quelqu'un me dit est-ce qu'on sort The Mind je préfère aller sortir de la pièce sortir de le chien c'est ça exemple une de mes activités préférées mon jeu solo préféré voilà donc ça c'était mon numéro 5 à toi Benji mon numéro 5 je pense que je vais vous surprendre un petit peu c'est Ark Nova à cause des animaux exactement en fait donc on est d'accord que Ark Nova c'est un jeu excellent mon coeur saigne mais j'étais content de le mettre alors je le mets en numéro 5 parce que clairement c'est pas celui que j'aime le plus critiquer tellement je trouve que c'est un excellent jeu mécaniquement parlant mais je me rends compte que partie après partie ben en fait je suis quand même pas tellement fan de cette thématique et elle me freine de plus en plus en fait je trouve le jeu pas beau plus j'y joue plus je le trouve pas beau plus j'y joue plus je trouve que ça aurait pu être un jeu encore plus grandiose avec une autre thématique et du coup j'aime de plus en plus dire que c'est une thématique merdique pas alors que le jeu est excellent c'est très bien t'es pas le seul à penser ça très bien les os les animaux oui mais tu vois typiquement le Tycoon Zoho je pense que je vais me régaler à le jouer mais là dans le Ark Nova en fait c'est un truc j'aurais aimé que ce soit autre chose pas forcément un truc Space d'ailleurs mais juste acheter un hérisson pour le mettre dans l'enclos A3 etc je pense que ça aurait pu être encore plus grandiose génial et surtout je trouve qu'en plus la qualité éditoriale n'est pas vraiment au rendez-vous non ça je suis d'accord alors que le jeu est top ça je suis d'accord c'est pour ça que ça rentre complètement dans un jeu que j'aime critiquer parce que ça me fait plaisir de dire du mal d'un jeu autant aimé y compris par moi parce que c'est un excellent jeu mécaniquement par exemple mais c'est drôle c'est drôle d'imaginer qu'un jeu puisse être je me souviens pas la dernière fois qu'un jeu a été aussi big qu'Ark Nova et puis qu'il soit justement moche pas bien édité tu vois ce que je veux dire il y a quand même un côté où tu te dis ça veut dire qu'il est vraiment génial oui non mais je pense qu'il est vraiment génial je pense que mécaniquement il y a un truc qui a été trouvé par le mec là une combinaison de choses qui sont excellentes mais voilà mais la thématique est quand même triste David number 5 pour moi on va descendre beaucoup beaucoup plus bas que ça mais pour un jeu qui a été vendu beau à beaucoup 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 plus d'exemplaires non je ne vais pas parler du Monopoly mais je vais vous parler de Blanc Manger Coco et là je l'ai mis parce qu'en fait ce qui me pose problème c'est que beaucoup de gens disent ah oui oui moi j'aime bien les jeux de société je suis un grand fan de Blanc Manger Coco par exemple puis toi t'es là non mais pas ça et en fait le pire c'est qu'il suffit tout d'un coup de faire une partie puis de se surprendre toi à rigoler puis c'est tellement stupide c'est tellement extrême c'est tellement extrême que tu te dis oui je ris mais c'est tellement c'est tellement bas moi c'est pas cette critique là que je fais à Blanc Manger Coco parce que que des gens aiment la mécanique de Blanc Manger Coco j'ai pas un souci mais c'est juste que c'est un éditeur au nid dans le milieu du jeu de société parce qu'il a fait son beurre sur un remake complet d'un jeu qui a existé de Card Against Humanity sans le dire à personne et dans le milieu du jeu de société du coup tu ne peux plus ces éditeurs là ne sont invités nulle part parce qu'ils sont méga critiqués par ce qu'ils ont fait et vous connaissez mon professionnalisme donc Card Against Humanity est déjà une copie d'un jeu qui s'appelait Apples to Apples qui lui-même est une copie du jeu Cadavres Esquis de 1925 donc en fait ils ont tous copié un jeu qui finalement a été remonté en 1925 juste pour défendre Card Against Humanity que j'aime pas du tout défendre c'est qu'eux ils ont pris le jeu Apples to Apples qui était un jeu 100% famille et puis ils l'ont rendu hyper adulte alors que Blanc Manger Coco a juste fait la même chose avec un nombre de déclinaisons incroyable donc tant mieux pour eux ils ont cartonné parce qu'après moi la mécanique en elle-même tu l'aimes ou tu l'aimes pas il n'y a pas de souci mais en même temps elle peut être rigolote j'ai pas de problème avec l'idée qu'elle puisse être rigolote moi je suis très gêné par ce qu'a fait l'éditeur pour le coup tu sais comme il y a une version québécoise de ce jeu-là qui a été fait par les boutiques Randolph je sais pas si c'est quand ça s'appelle ça s'appelle Lustige ok voilà puis donc moi j'avais cette boîte-là en Suisse j'ai joué avec des amis en Suisse et puis j'étais tout seul à rire parce que bien sûr c'est toutes des références québécoises bien sûr donc personne ne comprenait pire et rare et puis voilà donc ouais je suis très d'accord avec toi ça reste un des jeux de société les plus vendus au monde en France en tout cas ouais ouais moi j'en ai de voir de Cardigan Humanity parce que Nadia elle adore ce jeu bien sûr mais moi je jouais momentairement d'être garçon on a bien rigolé bien sûr mais moi je pense le problème avec ça c'est qu'il faut vraiment que tu ailles c'est ça il faut vraiment que tu ailles le même humour que les gens autour de la table parce que moi à chaque fois je suis un peu tout seul à mon coin puis moi je trouve que mes cartes sont toujours les meilleures et puis personne n'est d'accord puis ça me fâche parce que quelqu'un d'autre a mis pipi voilà justement en fait ça tombe bien parce qu'au début j'avais noté la seule chose que j'avais noté c'est comme sortir bite nichon couille comme ça c'est ça ça fait rire ah bah Benji rit pas mais ça fait vraiment très rigolé parce que là il va falloir mettre bip 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 c'est gratuit non il parlait de bite au cou c'est pour ça moi mon numéro 4 je vais vous le faire devenir avec un bruit oh mais tu mets les deux moi j'étais persuadé que ce serait ton 1 et ton 2 celui-là je ne regarde pas mais on est mon 2 je ne sais pas alors mon numéro 4 c'est les loups-garous de toute façon j'ai même fait une vidéo entière sur pourquoi je refusais de jouer au loup-garous que vous pouvez aller voir sur ma chaîne YouTube pour qu'il soit payé des millions c'est ça parce que comme ça je peux acheter une autre montre pour Benji donc c'est un jeu que j'aime critiquer je le fais souvent d'ailleurs c'est un jeu en plus je pense que tous les gens qui écoutent ce podcast qui sont profs vont un peu savoir de quoi je parle parce que les élèves veulent toujours jouer au loup-garou puis tu te dis mais guys il y a tellement des meilleurs jeux qui existent ils ont toutes les classes même chez les jeunes enfants tu le trouves mais je comprends que c'est le premier qui a un peu peut-être pas ça sera le premier mais le premier gros jeu qui a un peu fait ça mais maintenant il y a tellement mieux arrêter de jouer au loup-garou guys il y a du beaucoup mieux qui existe voilà mon numéro 4 mais c'est typiquement ce que tu disais tout à l'heure sur le fait de critiquer un jeu versus critiquer une expérience moi loup-garou c'est comme vous je l'ai déjà dit c'est un jeu que j'aime beaucoup parce que j'ai vécu des expériences avec loup-garou qui étaient absolument extraordinaires avec mes collègues j'ai pas eu cette chance alors j'aurais peut-être dû le mettre en 5 parce qu'il mérite pas d'être attends David je te coupe ton numéro 4 Benji j'ai pas fait de remarque j'allais dire mais en plus je regarde comme ça j'ai totalement oublié Benji ça me gardera ça c'est bon ça alors mon numéro 4 c'est Codenames oui je l'ai souvent critiqué et en fait pourquoi j'aime le critiquer parce que ça fait plaisir de critiquer un jeu qui est vendu par millions de boîtes un peu comme ton plan manger coco tu te sens quand même assez à l'aise dans le fait que tu te dises ma petite critique de Benji de Anjoutu ne va pas changer grand chose au destin de Codenames j'ai vu des gens qui ont adoré ce jeu j'ai vu des gens jouer à ce jeu se régaler autour de la table moi à chaque fois que j'ai fait une partie ça a été horrible et là je pense que je critique plutôt des expériences que le jeu en lui-même j'ai probablement pas joué avec les meilleures personnes j'ai joué avec mon père qui a été très vite très chiant en fait ça l'a agacé etc donc l'ambiance se dégradait au fur et à mesure de la partie je t'aime papa bien sûr qui n'écoute pas ce podcast mais il m'a écrit l'autre jour pour dire il y avait marre que tu le critiques et puis j'ai joué avec un couple d'amis où on a passé une soirée très étrange où lui était vraiment très sérieux mais ne rigolait pas du tout donc je pense qu'il ne se reconnaîtra pas et je pense qu'il n'écoute pas non plus ce podcast bref j'ai eu des soirées que je n'ai jamais trop appréciées et puis j'avais acheté Codenames Disney sur ton impulsion David je ne l'ai pas acheté pour le jouer avec les enfants en fait et bien malgré tout je m'emmerde en fait avec cette mécanique il y a vraiment un truc au bout d'un moment on en a deviné deux et puis le troisième me saoule et puis dans les cinq derniers encore plus donc voilà c'est vraiment un jeu auquel j'ai du mal à adhérer et que je prends toujours beaucoup de plaisir à critiquer parce qu'à chaque fois que je dis que moi je n'aime pas tout le monde dit quoi ? tu n'aimes pas Codenames ? alors que ce jeu est tellement bien moi je viens d'acheter Codenames et Codenames Duo oui je pensais qu'il allait en parler dans le podcast d'ailleurs parce que j'ai vu que tu as bien aimé ton expérience oui c'est vrai on en reparle l'autre fois mais bon on ne peut pas parler de tout c'est avant tout mais non David c'est à moi donc oui comme je le disais tout à l'heure quand l'ordre a été gentiment inversé donc sans savoir si Matt va garder ce passage là ou s'il va le couper au montage c'est un jeu que j'aurais dû plutôt mettre avant enfin en cinquième position parce qu'il ne mérite pas d'être cité après Blanc Manger Coco c'est le dilemme du roi voilà on a parlé tout à l'heure du dilemme de la reine que vraiment j'ai envie de jouer donc le dilemme du roi ne m'a pas du tout dégoûté par rapport à sa mécanique mais voilà ça a été un jeu Legacy assez long où avec Matt on a pas mal souffert on n'a pas réussi à bien suivre l'histoire et puis c'est vrai qu'on en parle assez souvent et puis finalement c'est un jeu que je suis content d'avoir fait mais voilà cette envie un peu de critiquer puis dire qu'on avait un peu l'impression de faire la même chose puis qu'il n'y avait pas qu'il n'y avait pas d'impact vraiment sur l'histoire on a l'impression qu'ils nous ont écouté même si on n'était pas les seuls à le dire et que le dilemme de la reine va être vraiment une superversion et ça j'aime finalement quand certains sortent un premier jeu il y a des nouvelles mécaniques il y a des choses on dit waouh mais peut-être sur la durée c'était un petit peu un petit peu long un peu compliqué et puis qu'ils vont réussir à sortir non pas juste un dilemme du roi 2 mais vraiment une forte évolution je compte là-dessus et je me réjouis de voir ça quand on avait fait notre recap donc une fois qu'on avait fini je peux vous souvenir c'est un peu ce qu'on disait c'était comme en général c'était plutôt négatif mais qu'on avait hâte de voir qu'est-ce qu'ils allaient faire avec cette mécanique il y avait un début d'idée qui était génial qui n'a juste pas été assez exploité donc si le dilemme de la reine le fait moi je suis partant pour l'essayer c'est pas tu voilà donc moi mon numéro 3 encore une fois ça sera pas une grande surprise Living Forest que j'aime beaucoup critiquer et puis qui est encore plus d'actualité que les deux autres puis ça me en fait pourquoi je l'aime encore plus après une partie à deux avec le professeur boardgame vous voyez le professionnalisme clairement mais ce qui me rend encore plus fou en fait c'est de voir tous les prix qu'il gagne puis je me dis mais qu'est-ce que moi j'ai pas compris tu me diras David que c'est parce que j'ai pas joué à 4 voilà oui alors après jusqu'à dire qu'il mérite plus de prix qu'un autre je sais pas je trouve que c'est une bonne combinaison de plusieurs mécaniques intéressantes puis qui est aussi un peu en guillemets intergénérationnel on peut faire jouer passablement de gens après voilà je me dis que le choix il mérite à les prix ou pas ça je ne saurais pas dire mais il avait tout pour me plaire au final quand tu y penses c'est un jeu nature de façon assez particulière qu'au final je ne suis pas assez fan mais il y a des mécaniques qui m'intéressent donc il y aurait tout pour que j'aime et puis j'ai pas aimé ça et puis là c'est comme quand tu te dis écoute moi j'ai pas aimé ce film-là puis d'un coup il gagne toutes les Oscars il gagne toutes les petites mais qu'est-ce que j'ai pas compris tu sais mais on le fera avec l'extension pourquoi pas on est ensemble avec l'extension pourquoi pas mais oui ou pas on peut faire un autre jeu après parce qu'il ne prend pas beaucoup de temps ah oui vous pouvez peut-être commencer toi tu feras le rôle de l'autre voilà oh bah tiens c'était exactement et puis je rejoins je rejoins tout ce que t'as dit c'est-à-dire que je me rends compte que plus on en a reparlé au fur et à mesure des épisodes plus malgré tout j'ai aimé mon expérience j'ai aimé passer ces moments-là avec vous c'est toujours enfin voilà on s'est bien marré quand même effectivement c'était long effectivement c'était répétitif effectivement il y a des choses qui peuvent être améliorées mais malgré tout l'expérience était globalement positive moi je dirais tu disais tout à l'heure on a globalement dit que c'était négatif non non je dirais que c'était je pense que c'était toi qui étais le plus enthousiaste ouais peut-être et Hugo je pense aussi ouais Hugo aussi mais et puis plus on parle du dilemme de la reine plus j'ai envie de m'y lancer c'est vrai que quand on avait fini la campagne je me disais à mon avis j'irais pas du tout je dois dire que c'est pas vrai du tout maintenant et je vais vraiment suivre la campagne de près j'imagine que ce sera que en VO donc je vais pas l'acheter tout de suite moi je vais quand même attendre qu'ils sortent voir ce que les gens disent je vais pas me lancer mais je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler d'ici là et vraiment c'est un jeu bah effectivement j'ai pris du plaisir à le critiquer mais je prends aussi du plaisir à le jouer David alors moi en troisième position je vous ai fait un petit package oh parce que quand j'ai vu la liste des jeux que j'étais prêt à mettre là-dedans je me suis dit mais en fait il y en a quatre que je critique un peu pour la même chose et je vais les nommer alors pas dans un ordre spécifique c'est Galerapagos ouais Complot Les loups-garous de Tierscelu et Secret Hitler ouais alors je sais que beaucoup de gens aiment certains de ces jeux et peut-être tous surtout moi j'ai beaucoup de peine avec les jeux à rôle caché et de bluff puis pour beaucoup de ces jeux bah on mixe un petit peu tout ça et c'est vrai que souvent bah c'est un peu comme vous avez dit précédemment pour d'autres jeux je vois qu'il y a des gens qui prennent leur pied autour de la table et puis moi je suis là un peu je m'y ennuie j'ai de la peine à avoir un intérêt même si on peut se dire oui c'est vrai qu'il y a des mécaniques comme dans Secret Hitler c'est hyper simple vraiment ils sont allés droit à l'essentiel ça marche mais au final moi j'arrive pas à avoir de l'intérêt dans ce jeu pour vraiment y rejouer et dire il est parfait il est génial il faut absolument dans sa catégorie c'est peut-être le meilleur moi voilà c'est pas mon style de jeu donc je ne vais pas forcément vouloir y rejouer mais sans doute qu'il plaise bien entendu et ça c'est certain à beaucoup de monde c'est drôle parce que moi je ne les mettrais pas tous sur le même niveau moi ça m'insulte que tu mettes Lou Garou et Secret Hitler alors moi non mais par contre ça m'insulte que tu mettes Galerapagos par exemple qui moi je suis passé complètement à côté j'avais demandé à mon ludicare à l'époque un jeu pour plus de 8 il m'avait vendu Galerapagos en disant ça c'est excellent on avait fait une partie avec des potes mais vraiment on était passé complètement à côté Secret Hitler on a passé des super moments au week-end on joue-tu Galerapagos c'est un des rares qui se joue à genre 12 c'est vrai que moi aussi c'est un jeu je me suis demandé à mon ludicare on est 12 qu'est-ce qu'on pourrait jouer je pense qu'il est exclui moi j'ai fait 2-3 parties deux qui ont tombé à l'eau une qui a vraiment bien marché avec toutes les potes à Nadia qui sont un peu moins joueurs que la majorité de mes potes et puis en fait il y a un côté où quand tu connais tout le monde autour de la table tu es comme lui c'est sûr qu'il va faire un truc contre nous et je pense ça dépend des joueurs mais c'est vrai que c'est pas mon préféré dans ma ludothèque mon numéro 2 c'est un jeu que tu as mentionné avant que tu as dit que tu n'allais pas mettre dans ta liste Monopoly je l'ai mis là parce que bien sûr c'est le jeu je pense que si on pouvait prendre un consensus de jeux qu'on aime critiquer de toutes les gens qui sont dans le milieu des jeux de société c'est bien sûr Monopoly c'est le mal-aimit de la famille si on veut je te vois que je n'y ai même pas pensé moi je ne le mets pas dans les jeux de société mais il est plein non mais moi c'est clair il faut le mettre parce que quand tu vois justement aujourd'hui on a nos amis des hauts plateaux qui ont mis une photo qui ont bien fallu qu'ils stoppent Monopoly ils ont honte mais bon il faut l'acheter parce qu'il y a des gens qui viennent il m'avait dit la même chose avec l'en manger coco il était tellement demandé qu'il est oublié de l'avoir et puis il se vend donc voilà mais Monopoly moi ce qui m'énerve c'est le nombre de fois qu'on me dit t'aimes les jeux de société ah oui t'aimes Monopoly puis je suis comme mais non mais non il y a tellement d'autres choses puis c'est souvent des collègues qui sont pas très joueurs qui me disent moi j'ai un Monopoly chez moi puis je dis non mais parle-moi pas genre je veux pas je veux pas être éclue là-dedans moi je suis très mauvaise foi avec ce jeu parce que j'en ai fait des dizaines et des dizaines de parties enfants et j'ai pas été moi aussi moi j'ai jamais été fan de jeux de société parce qu'on me présentait ce jeu là la première fois que j'avais vraiment aimé un jeu de société Battleship j'aimais bien c'est un des premiers que j'aimais ou Katanz a été le premier qui m'a vraiment fait wow qui d'ailleurs pourrait se retrouver dans cette liste peut-être voilà donc c'était mon numéro 2 Monopoly Benji mon numéro 2 c'est King Domino Duel pourquoi j'aime le critiquer parce que ça fait du bien de critiquer un jeu de Bruno Katala de temps en temps de temps en temps parce que le King Domino est très bon oui c'est ça et puis moi le King Domino Duel je l'attendais j'avais vraiment envie de le voir le Roll and Write me plaisait je me disais tiens c'est ce que ça va donner tes pires déceptions ouais ouais franchement ça a été on a fait une partie avec mon fils et puis d'abord je pense que je suis revenu 15 fois dans les règles et puis je ne m'y attendais pas pour un jeu de ce niveau là et puis vraiment c'est même Elie qui à la fin m'a dit mais c'est pas bien quand même alors Elie est un peu critique de manière générale lui pour le coup contrairement à moi mais là je le rejoins à 100% et puis j'aime toujours rappeler ça parce que vous le savez j'ai énormément d'admiration pour Bruno Katala bien entendu et puis c'est probablement le seul jeu que j'ose un peu critiquer de lui bon au nombre car en effet c'est sûr qu'on va en critiquer mais oui bien sûr c'est top moi j'aimerais savoir si lui a un de ses jeux qui finale presque un peu je pense qu'il l'avouerait jamais il faudrait peut-être un jour lui poser toi David ton numéro 2 alors moi au numéro 2 c'est aussi quand même un peu un jeu de bluff que j'aurais pu mettre avec les 4 précédents mais j'avais quand même envie de le mettre un cran dessus mais je pense que on va pas aller plus loin que juste donner son titre parce qu'on en a suffisamment parlé c'est Harry Potter Superfix tout simplement voilà si vous nous écoutez même avant on en a parlé donc on va pas on rajouter on rajouter une couche mais voilà je devais le mettre parce qu'en plus c'est tout récent on en a parlé et j'y ai pensé tout de suite exactement même au niveau des règles est-ce que ce sera le number 1 de Mathieu ? non mon number 1 il en a parlé il y a pas non ? vous savez ce que c'est mon number 1 ? je sais pas mon number 1 c'est David qui fait le pied ou si c'est ton chat toi tu devrais savoir c'est le jeu du doigt est-ce que j'ai vu le gâche ? c'est aussi son numéro 1 je l'avais oublié je l'ai vu là et j'ai vite changé en fait mon top c'était quoi alors ton number 1 ? non c'était pas mon number 1 c'était Superfix qui était en 1 j'avais mis tout en bas en fait j'avais mis Splendor tout simplement parce que c'est un des plus gros jeux je l'ai aimé et puis maintenant les dernières fois il m'a un peu voilà il m'a un peu non le jeu du doigt vraiment c'est un des rares jeux que je serais prêt à regarder le créateur puis dire t'as fait n'importe quoi pourquoi t'as fait ça ? je vais te lâcher pourquoi t'as fait ça ? pourquoi t'as fait ça ? t'étais pas obligé de faire ça non mais c'est vraiment puis en plus qu'on nous donne ce jeu-là à Cannes puis que tu vois qu'il y a des gens qui ont payé pour ce jeu-là moi je l'ai eu gratuitement puis je trouve que je me suis fait avoir tu vois ce que je veux dire ? il y avait de la pub partout même dans l'épissoir t'avais le jeu du doigt en face de toi et puis c'est un des rares jeux que j'ai presque trouvé un consensus j'ai pas encore trouvé quelqu'un qui défend ce jeu-là à part nos amis d'un monde de jeux qui l'ont même mis dans leur jeu préféré de l'année qui m'a j'ai failli tomber en bas de ma chaise un peu oui donc le jeu du doigt c'est un je dis ça avec beaucoup de certitude c'est un des pires jeux que j'ai joué de ma vie et puis je trouve ça presque honteux qu'on vende ça comme étant un jeu donc voilà c'est rare que je fais des critiques incendiables je pense qu'il faut qu'on le prenne au week-end et il faut qu'on fasse un tournoi il y a des critiques sur Philibert le site de vente en ligne il fallait que je précise ce que c'est que Philibert il y en a deux je vous lis on passe un moment sympa quand nous sommes en fin de soirée bien arrosé sinon le jeu n'est pas du tout intéressant quand on est sobre malheureusement et deuxième critique peut-être en fin de soirée bourré il se passe quelque chose et encore c'est ça que moi j'ai l'impression parce que moi je suis aussi du genre j'ai beaucoup de jeux dans ma ludothèque qui sont très améliorés par l'alcool puis ça je ne pense pas que ça serait un donc voilà le jeu du doigt est mon numéro 1 le numéro 1 de David ton numéro 1 moi j'en ai deux j'en ai deux parce que j'en ai un que j'étais quand même obligé de mettre ah mais c'est un des miens bien sûr Everdell non je n'ai jamais joué attends attends je ne peux pas ah group service ah non je suis obligé de le mettre si tu veux mon corps entier n'est que jouissant en ce moment je dis du mal de group service donc j'étais obligé de nous aimer c'est une fouille vers son caisse je voulais trouver autre chose comme numéro 1 et j'en ai trouvé c'est Terraforming Mars Terraforming Mars pour les mêmes raisons un peu comme Ark Nova c'est un jeu qui est excellentissime mais en fait la maison d'édition m'agace de plus en plus je le trouve de plus en plus je vous le disais la dernière fois et puis franchement le jeu est moche le jeu est mal édité il y a eu des facilités éditoriales que je trouve très triste et je trouve que plutôt que de sortir des ressucés de Terraforming Mars avec des cartes avec des dés avec des je sais pas quoi il ferait mieux de ressortir une belle édition de ce jeu et franchement ce jeu mérite en plus parce que bien sûr encore une fois comme Ark Nova mécaniquement le jeu est excellent et puis ça me fait plaisir de mettre un Space en numéro 1 des jeux que j'aime critiquer mais hé t'es comme le bon vin t'améliore tu veux rajouter quelque chose sur le jeu de vous non c'est bon alors on finit avec un petit jeu qui vous fait de l'oeil Benji oui en fait j'en ai pas j'en ai pas parce qu'en fait il y en a trop il y en a trop mais clairement on arrive en fin d'année où en fait tous mes jeux qui me font de l'oeil depuis des mois vont arriver donc il y a Skyman Turing Machine Acropolis Galileo Orichard Bitoku des jeux dont on a parlé dans nos jeux qui font de l'oeil depuis des mois des mois et des mois qui sont dans ma précommande depuis des mois et des mois et puis qui là vont arriver il y en avait beaucoup sur Essun que j'avais envie de tester qu'on va tester il y a les Tribus du Vent il y a Terracotta Army et en fait voilà il y avait Splendor Duel je m'étais dit est-ce que je le mets comme jeu qui me fait de l'oeil t'en a parlé je trouve qu'on a une fin d'année ludique qui est vraiment enfin fin d'année on n'est qu'en octobre mais on a un troisième quatrième trimestre 2022 qui est excellent avec vraiment des jeux qui moi m'excitent beaucoup qui vont arriver donc j'en ai pas un qui me fait de l'oeil j'en ai beaucoup qui me font de l'oeil dont je vous ai déjà parlé et dont je me réjouis d'en faire des retours très bientôt David c'est marrant parce qu'en fait on n'a pas cette même perception de fin d'année moi avec toutes ces sorties j'ai l'impression d'être noyé d'être noyé parmi toutes ces sorties puis finalement il y a plein de jeux où je sais pas j'ai des fois même pas envie de m'y intéresser tellement que on passe au suivant on passe au suivant on passe au suivant puis t'as même pas trop le temps de savoir s'il y a un intérêt je suis sûr qu'il y a des excellents jeux qui passent totalement à la trappe parce qu'ils sont peut-être mal marketés et puis il y en a d'autres qui seront qui vont rejoindre plein d'autres hockey games moi j'attendais ce moment depuis longtemps c'est vrai le moment où tu deviendrais le vieux grincheux du podcast t'es rentré mais comme dans une pantoufle exactement dans ton rôle de mais il y a trop de jeux il y a trop de choses qui se passent j'arrive plus à suivre non mais pour les sorties pourquoi en sortir un plus qu'un autre sans doute il y en aura des très bons mais ça c'est l'histoire de notre vie tout à fait ce sera toujours mais j'en ai quand même sorti un moi mais en plus alors c'est lequel alors comme avant j'étais quand même dans les jeux assez familiaux dans les précédents jeux dont j'ai parlé de mes expériences de ces derniers jours je vais un petit expert mentionner non pas du tout je vais rester là dedans un qui était présenté à Vichy et à Essen si je ne dis pas de bêtises certainement qu'il y était c'est un jeu allemand c'est les tours ambulantes qui sort ces jours suivant les pays ou qui apparaître suivant les autres un jeu du fameux duo Kramer Kissling édité par Michael Menzel donc illustrateur pardon j'ai dit édité non pas du tout illustré par Michael Menzel illustrateur d'Andorre et Catan entre autres édité par Abacus Spiel un jeu des 8 ans de 2 à 6 joueurs de 30 minutes c'est un jeu en plus de alors il y a un peu de gestion de main mais c'est surtout un jeu de mémoire et moi en plus je ne suis pas très bon vous allez dire oui c'est normal à ton âge dans ces jeux personne n'a rien moi je ne dis jamais des trucs comme ça je ne suis pas très bon dans ce genre de jeu et pourtant je trouve l'approche de ce jeu hyper originale il faut imaginer que vous avez un grand cercle un grand cercle avec des tuiles et sur lesquelles reposent des tours et sur ces tours vous allez devoir disposer des sorciers et dans ces tours il y en a une qui est de couleur noire donc c'est la tour du corbeau ou le château du corbeau et vous allez devoir grâce à vos cartes vous allez déplacer les tours alors pas la tour noire mais vous allez déplacer les tours sur lesquelles il y a des sorciers et en fait tout l'intérêt du jeu est qu'une tour peut venir recouvrir une autre tour où il y avait des sorciers de différentes couleurs et donc j'aimerais que vous soyez en fait les têtes qu'on fait parce que David quand il vous raconte ça il a un sourire immense il est heureux en fait c'est vraiment la joie incarnée voilà Benji a de gros doutes du jeu que je suis en train de présenter il faut dire que depuis le début de l'épisode tous les jeux que tu as nommé Mopi Benji on s'est regardé on a fait une taille genre c'est quoi ça et on a regardé son BG c'est clair et pourtant ils en parlent pas mal de ce jeu il y a même une critique qui dit que c'est un des futurs classiques familiaux au même niveau qu'un Carcassonne ou qu'un aventure donc imaginez ces tours qui sont très jolies en carton qui ont des nipples donc sorciers sur le dessus d'un ou plusieurs joueurs et qui vont recouvrir une autre tour sur laquelle il y avait justement ces nipples et vous vous allez devoir essayer de vous souvenir où vos satanés sorciers pour rester polis se trouvent parce que forcément ils ont été recouverts et le but est d'amener tous nos sorciers dans la tournoire également de remplir des fioles mais ça j'ai pas j'ai pas encore tous les détails parce qu'il y a aussi des pouvoirs qu'on peut utiliser ah mais c'est presque expert et bien entendu tout à fait et bien entendu au moment où un des joueurs va mettre un de ces sorciers dans la tournoire la tournoire va se déplacer donc souvent vous vous avez prévu un peu votre coup pour qu'avec vos cartes vous allez pouvoir vous déplacer ou avec un dé vous allez pouvoir vous déplacer pour mettre un de vos sorciers dans cette tournoire mais cette tournoire elle s'est barrée entre temps donc ça a l'air d'être plutôt fun à mon avis il y a une bonne ambiance qui va se créer autour de la table un peu de mémoire mais finalement si on se rappelle pas c'est aussi ça qui est plutôt marrant et il faut quand même dire c'est ce qu'on retrouve dans beaucoup de jeux maintenant je ne suis pas toujours fan quand des fois il y a un jeu qui dit bah voilà ça c'est le mode de jeu compétitif mais vous pouvez aussi jouer en coopératif mais vous avez aussi un mode avancé et puis vous avez ici que vous pouvez rajouter etc au bout d'un moment on se dit ok mais alors c'est le mode décide toi là il y a quand même ce jeu compétitif mais il y a un mode coopératif et puis il y a aussi des choses un peu plus pas experts mais on peut rajouter un peu de complexité bien entendu Benji voilà bref mais je pense que ça va être un très chouette jeu et sans doute pour tous ceux qui ont des enfants à mon avis à partir de 7-8 ans ça peut être un joli cadeau pour cette fin d'année donc voilà les tours ambulantes de Kramer et Kisling monsieur alors moi je vais finir avec mon jeu qui me fait de l'oeil je vais en parler très rapidement parce qu'on en a parlé la semaine dernière et aujourd'hui c'est Unconscious Minds que en fait je ne savais pas l'existence avant que tu en parles et depuis que je suis allé regarder les dessins et puis tout ce qui est illustration autour du jeu je le trouve magnifique ça a l'air et puis moi qui aime bien les thématiques super originales ben là on est dans une thématique très originale peut-être on fait un jeu qui va réunir Benji et Mathieu ce serait beau sur mon métier ce serait magnifique exact donc voilà pourquoi pas moi d'ailleurs ben parce que toi t'es jamais nécessairement contre nous alors que nous on est toujours un contre l'autre toi t'es toujours j'ai envie de te réunir avec vous monsieur après je suis jaloux donc voilà avant de partir on vous lance quand même la question de la semaine qui est ben on a parlé de critiques négatives qu'est-ce que vous pensez des critiques négatives dans le monde du jeu de société est-ce nécessaire ou pas et dans le monde des podcasts qu'est-ce que vous pensez des critiques négatives dans le monde des podcasts alors c'est tout pour nous cette semaine on se revoit la prochaine fois pour un autre épisode de Bonjour BOUD BOUD Merci.